Comment de la végétation a pu apparaître ici ? C'est pas un bon cœur ce truc ? C'est un putain truc abandonné ? Et où je suis porté ? Évidemment Victor est pas là. C'est quoi ça ? Ça va être un putain de jeu bouquin. Tu te déranges pas là ? Non, 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 rien, je vais jouer. Hum... Ok. Bah j'étais juste venu de te dire que ce soir, si tu veux dormir, faudra que tu ailles sur le canapé. Mais pourquoi ? Y'a plus de lit ici. Soit j'ai revendu, soit j'ai foutu dans le bureau. Et le bureau est bloqué. Fermez la clé. D'accord, ok. Bonne soirée. Je vais remonter. Bonne soirée. C'est bizarre. Le bureau il a dit. J'ai pas enregistré pendant combien de temps ? Ah y'a pas des limites ? Très bien. Ah, j'étais parti me poser un petit peu, on peut reprendre. Bonsoir à toutes et à tous, ici Geekhistorique. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore vu vos réactions pour la partie 1 de l'iceberg. Oui, je tourne toutes les vidéos en même temps, c'est pour ça. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Dans cette seconde partie, je préviens, je vais être sans filtre. Et cette vidéo sera pas pour tout le monde. Comme la première vous allez me dire, mais là ce sera un niveau un peu plus élevé. Alors si vous êtes sensible à des sujets comme le blasphème, ou que vous n'êtes pas à l'aise avec l'humour noir, je mettrai un timecode pour chaque sujet dans la description. N'hésitez pas à y passer, si vous avez un doute, voilà voilà. En parlant d'humour, il y en avait beaucoup dans la première partie. Alors je suis désolé si vous avez trouvé ça un peu chiant, c'était pour pas être trop pompeux dans la vidéo, voilà. En même temps ça a duré deux heures il me semble. Donc voilà, fallait que j'essaie de rendre le truc le plus dynamique possible. Mais ne vous inquiétez pas, pour cette partie là, je fais attention, je ne parlerai pas tout au long de la vidéo de ce sujet un petit peu humoristique, un petit peu what the fuck, parce que je vais commencer dès le début, par ça. Vu qu'un iceberg c'est censé progresser dans l'étrange et le mystérieux, je vais traiter les sujets bien what the fuck sur Adolf Hitler. Comme ça au moins on aura fait la liste, et après on peut parler de choses un peu plus sérieuses et très bizarres. C'est bon pour vous ? Et on peut reprendre. Voici la seconde partie de l'iceberg d'Adolf Hitler, et nous entrons dans les entrailles de la Terre. On a descendu d'un cran, et ça va très très vite se ressentir. Si vous n'avez pas mis votre combinaison, vous devriez vite vous raviser, car il commence à faire très chaud. Normalement, si vous êtes un geek d'histoire, vous devriez connaître les sujets de cette partie. Et si vous êtes un néophyte, bonne découverte. Ah, la théorie la plus what the fuck sur Adolf Hitler, celle qui n'aurait qu'un seul testicule. Alors, vous savez quoi ? Pour vous faire plaisir, je vais traiter cette question avec le plus grand sérieux possible, en prenant des arguments et des sources. Déjà, je vais répondre de manière claire et précise à la question. On en sait rien. Voilà, tous les 5 ans, il y a des chercheurs, il y a des historiens qui trouvent une preuve ultime qu'Hitler n'avait qu'un seul testicule, et deux mois plus tard, elle est réfutée, catégoriquement, par tout le monde scientifique. En 2008, on a par exemple retrouvé le témoignage d'un médecin allemand qui prétend avoir opéré Hitler pendant la première guerre mondiale. Et à la fin de cette consultation, à la cuisse droite, Hitler lui aurait dit « Puis-je encore avoir des enfants ? » Bon, déjà, l'historien Yann Kershaw confirme que c'était pas la cuisse droite mais la cuisse gauche, et surtout… Hitler, l'homme le plus individualiste au monde juste après Voldemort. Penser avoir des enfants ? Bah ça prête à rire. Et puis la théorie évolue en fonction des rumeurs. La première hypothèse est qu'Hitler avait soit une anomalie à aide de l'entrejambe, qui fait qu'il est né avec un seul testicule, soit qu'il l'a perdu pendant la guerre. Alors, pour la première hypothèse, je veux bien comprendre. C'est même possible si vous vous demandez. Mais si c'était le cas, pourquoi ? Il n'y a absolument aucun témoignage de ses proches qui le confirme. Je veux dire, prenons Göring, Himmler et Schper, tous se sont plus ou moins désolidarisés d'Hitler. Pourquoi n'ont-ils jamais dit que le Führer n'avait qu'un seul testicule, ne serait-ce que pour justifier sa défaite ? Pourquoi sa famille n'en avait jamais parlé ? Je veux dire, ses descendants furent les premiers à vomir sur lui, mais ils n'en parlent pas ? C'est gros quand même. Et pour la deuxième hypothèse, admettons, il l'a perdu pendant la première guerre mondiale. Comment c'est possible ? On lui a tiré dans les boules, on l'a amputé car ça s'infectait, il s'est pris un shrapnel qui n'a visé qu'un seul testicule, sans viser le reste de son corps ? Non, c'est improbable. Je veux dire, à l'époque, sur le front de l'Est, tu te prenais une balle dans le corps, tu pouvais choper je sais pas combien d'infections. Alors, perdre un testicule ? Mais il serait mort, c'est improbable ! Donc oui, le mystère reste entier sur la véracité de cette rumeur, mais pas son origine. Je vais vous révéler un petit peu l'envers du décor de cette histoire. En fait, l'origine de cette théorie, ce n'est pas un rapport médical frauduleux, c'est une chanson. En août 1939, un journaliste britannique, Tony O'Brien, écrit une chanson parodique, destinée à l'armée et à la propagande du Royaume-Uni. Il s'agit d'une reprise de la chanson Colonel Boggy, March. A la petite différence qu'il change les paroles pour qu'elle se foute de la gueule des dirigeants nazis. Hitler n'en a qu'une, Goering en a deux, mais très petite, Himmler, c'est pareil, mais le pauvre Goebbels, lui, n'en a aucune. Il faut savoir que la chanson originale, Colonel Boggy, March, est une chanson culte de l'armée britannique. Elle existe depuis la première guerre mondiale. Ainsi, la plupart des britanniques savent la reconnaître. Et c'est donc là, précisément, que naît le mythe d'un Hitler qui n'a qu'un seul testicule. On ignore qui a réellement écrit toutes les paroles de cette chanson, mais on sait qu'elle en était le but, se moquer du culte de la virilité et de la propagande du Troisième Reich. Donc la prochaine fois, si vous dites à quelqu'un que vous croyez en la théorie qu'Hitler n'a qu'un seul testicule, au lieu de leur sortir que vous avez lu un rapport médical chelou sur internet, vous leur direz tout simplement que vous êtes anti-nazi. Et ça, ça passe très bien. Ouais. Le court-métrage perdu des Simpsons. Là, je vais vous avouer quelque chose, qui t'a parlé de moi, tant qu'à faire. J'ai jamais regardé les Simpsons quand j'étais jeune. Alors, c'est pas du tout parce que j'en avais pas envie, c'est parce que mes parents voulaient pas que je regarde, ils trouvaient que c'était trop violent. Alors, je veux bien le comprendre. Les Simpsons, c'est pas vraiment fait pour enfants. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils me laissaient regarder South Park sur Game 1. Ça n'a aucun sens. Bref, revenons à Hitler. Adolf Hitler est un des méchants les plus redondants de la série. Ah si si, pour vous donner une idée, il apparaît autant de fois que Tahiti Bob, à savoir 33. Euh, il serait apparu 88 fois, ça aurait été encore plus drôle. Bref, c'est limite un personnage récurrent, là. Cette statistique montre qu'Hitler est un élément important de la pop culture. Même si Matt Groening n'aime pas trop qu'on le représente dans la série, il est une figure à la fois historique et fictionnelle. Le fait qu'il soit autant l'illustrer dans les Simpsons montre qu'il est avant tout un personnage plus qu'un être humain. À nos yeux, bien sûr. Et oui, on peut faire des conclusions intéressantes sur Hitler et les Simpsons. Mais c'est pas ça dont je voulais te parler à la base. C'était pour vous parler d'un épisode, plus exactement un court-métrage caché de la série, qu'il met en scène Adolf Hitler. En 1990, la série en était à sa deuxième saison, cherchant toujours ses bases entre humour et sérieux. C'est à cette période qu'ils ont mis en chantier un court-métrage d'animation. On n'a pas beaucoup de détails concernant le processus de création de ce court-métrage, mais on sait que Gracie Film avait un running gag avec les animateurs. C'était de leur répéter et, si vous mettiez Hitler dans votre série, il sera à moitié allemand et à moitié chinois. Parce qu'il est jeune ! Bon, faut croire que ça faisait vraiment rire les scénaristes, ou alors que ça les saoulait, parce qu'ils ont eu l'idée d'en faire un court-métrage. Pour ce qui est du scénario, le court-métrage raconte comment Barth et Homer capture Adolf Hitler. D'abord, Homer se rend dans un bar, tenu par un chien. J'ai pas d'explications. Hitler rejoint Homer juste après. Le Simpsons récupère les informations sur Adolf, ainsi que ce qu'il allait faire dans sa journée, et lorsqu'il s'en va, Barth débarque, surveille Adolf, puis le capture. Barth et Homer ramènent Hitler au président Roosevelt, et ce dernier les félicite pour avoir sauvé le monde et l'Amérique. Sauf qu'Homer, observant au loin un moustachu, pense qu'il s'agit d'un autre dictateur à moustache. Il l'attrape et se rend compte qu'il s'agit de Staline. Roosevelt l'empêche au dernier moment de l'étrangler, car il est un ami de l'Amérique. La fin ne précise pas si Homer a déclenché la troisième guerre mondiale. Elle montre juste Barth qui est heureux. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ce court-métrage, il est vraiment bâclé. Alors, je sais que c'est qu'un prototype, mais quand même ! Ce script fut néanmoins écrit, ainsi que quelques répliques pour les comédiens. Nous possédons d'ailleurs quelques archives audio de ce drôle de projet. Oui, parce que si vous le saviez pas, les comédiens américains des Simpsons enregistrent d'abord leur voix avant que les animateurs ne travaillent dessus. Cela permet aux animateurs de concevoir les dessins en fonction de leur expression faciale et de leur timbre de voix. Mais n'étant pas satisfait du résultat et n'ayant pas le temps de l'améliorer, le court-métrage fut tout simplement annulé par les animateurs. Ouais, parce qu'en plus, ils étaient déjà en plein crunch pour la saison 2 et 3. Ils n'allaient pas en plus se forcer à faire un court-métrage qui a commencé comme étant une grosse blague. Ils ont tenté de relancer le projet au moins une fois, en 1991, mais ça n'a pas abouti et le court-métrage n'a jamais vu le jour. C'est dommage, le projet avait l'air sympa. Maudit coup de cul. Alors pour celui-là, ça va être très rapide. Écoutez bien. Je la remets. C'est con mais ça me fait rire. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit d'un effet qu'on appelle la pareidolie. Pour faire simple, si vous ne le saviez pas, c'est quand votre cerveau fait le lien avec un élément qui n'a rien à voir avec ce que vous observez, ce que vous sentez ou ce que vous écoutez. Par exemple, Macron dans un nuage, c'est une pareidolie. Et là, entendre Hitler dire maudit trou de cul, c'est aussi une pareidolie. Si vous voulez savoir ce qu'il raconte, il dit Ce qui signifie la nation allemande, dans une estime de soi fière, courageuse et audacieuse. Je pense que c'est l'accent autrichien d'Hitler sur Mauté Goun Kuhn qui donne cette impression qu'il dit Maudit trou de cul. Je rends à César ce qu'il a sucé à Pompé. Cette trouvaille ne vient pas de moi, elle vient d'un youtubeur qui s'appelle Top 10. Je sais pas si vous vous souvenez de ce mec qui faisait des tops avec une top en guise de logo. Voilà, ça fait combien d'années qu'il ne fait plus de vidéos le mec ? Attendez, je vais vérifier. Ah ouais, la vache, ça fait deux ans. Purée, il y a des youtubeurs comme ça que je connais de loin et tu découvres parfois qu'ils ne font plus rien du tout. C'est hallucinant. Bref, sujet suivant. Alors ça par contre, je vais pas vous lire haute voix. Je suis désolé, je l'ai juste devant moi mais je suis pas suicidaire. Bien, je vais essayer de survoler le sujet parce qu'il y a des jeunes qui regardent. Internet est régi par des règles qui ont été établies par des personnes extrêmement intelligentes. Si, si, elles viennent toutes de 4chan, tais-toi. Elles ont été établies il y a plusieurs décennies. L'une de mes préférées, c'est probablement celle-là. Règle numéro 29. Sur internet, toutes les filles sont des hommes et tous les enfants sont des agents infiltrés du FBI. Ce qui veut dire en gros que les mecs se font passer pour des meufs et que les jeunes enfants sur le net sont dénis à problème. Parmi toutes ces règles, il y en a une qui est plus populaire que les autres, c'est la règle 34. Elle stipule que sur internet, tout ce qui existe a une version érotique ou pornographique. Juste avant de rebondir, je voulais faire une petite remarque. Quand vous tapez ce genre de truc sur internet, je dis ça pour vous les plus jeunes, vous allez tomber sur du contenu pornographique. Vous pourrez tomber sur des trucs absolument dégueulasses. Voilà, là c'est l'expérience qui parle. Et surtout parce que j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Voilà, je vous ai prévenu, je vous ai dit. Voilà, vous allez tomber sur des trucs horribles que vous ne devriez pas voir. C'est bon, on peut reprendre. Mais je sais, parce qu'il y a toujours des mineurs qui regardent ma vidéo, donc voilà, au moins comme ça c'est fait. Enfin, il y a des mineurs, je parle d'enfants, voilà, bien sûr. Sujet suivant. Quoi ? Non mais vous ne voulez pas que je vous en parle, ça n'a aucun intérêt. Je vous jure, vraiment, vous allez perdre votre temps. Ouais, vas-y, c'est bon, enchaîne. Et Hitler n'y fait pas exception. Bon, ok, je vais pas y aller par quatre chemins, ça n'a aucun intérêt de regarder ces trucs. Vous allez juste perdre votre temps. Je note néanmoins que la majorité que j'ai vu, parce que je suis professionnel et j'ai tout regardé, sont ironiques et servent surtout à se moquer d'Adolf Hitler. Ce qui est bien, je suppose. Sujet suivant, bordel ! L'origine des poupées gonflables. En 1956, un couple d'Américains, Ruth et Elliot Handler, tombent sur des exemplaires de poupées gonflables sexuelles, alors qu'ils étaient en voyage en Allemagne. Ces dernières ressemblent à s'y méprendre à des poupées Barbie grandeur nature. Elles semblaient avoir été utilisées pendant la deuxième guerre mondiale et par des soldats allemands. La nouvelle est rapidement reprise dans les journaux et l'on ne tarde pas à faire le lien entre cette découverte et un projet secret mis au point par les nazis, le projet Borghild. Il s'agissait d'un plan secret qu'Hitler et Himmler avaient mis en place dans le but d'endiguer l'épidémie de syphilis, que les soldats allemands avaient contracté après avoir couché avec des prostituées françaises. L'objectif était donc de produire en masse des poupées gonflables ressemblant à Barbie pour encourager les soldats allemands à s'amuser avec ces jouets, ça plus le fait d'éradiquer l'homosexualité. Bon, bien évidemment, je me fous de votre gueule. Ruth Handler, c'est la créatrice de Barbie. Elle n'a jamais découvert un complot créé par Hitler avec des poupées gonflables. Par contre, c'est en se rendant en Allemagne qu'elle a découvert des figurines féminines destinées aux adultes, qui s'appelaient les Bill de Lily. Et elle s'est dit, tiens, ces poupées qui ont un design méga stylé. Et si on les vendait aux enfants plutôt qu'aux adultes ? D'ailleurs, elle ne savait même pas que c'était destiné aux adultes à la base. Et c'est ainsi que Barbie est née. Eh ouais ! Maintenant, revenons à Hitler. Les gens d'Urbain assez tenaces sur Adolf Hitler, c'est qu'il aurait créé les poupées gonflables. Eh ben, cherchons la vérité à partir de sources historiques. Déjà, petite définition, on parle bien de poupées d'apparence humaine utilisées pour le plaisir sexuel, masculin majoritairement. Je ne vais pas vous décrire le machin car YouTube n'aime pas trop ça. Mais disons qu'il y en a deux types. Les grotesques, faites juste pour un coup d'un soir. Et les plus réalistes, beaucoup plus chers, qui nécessitent plus d'entretien. En fait, le fait de posséder des femmes sous forme d'objets, c'est un fantasme qui est vieux comme le monde. Dans la description de la vidéo, je vous partage un très bon article du Kern qui parle par exemple du mythe d'Ephaïstos, un dieu grec qui a forgé de superbes jeunes servantes en or. Si ça, c'est pas un laïus ou une métaphore de fétiche sexuel, historiquement, les premières véritables poupées gonflables apparaissent un peu partout en Europe au milieu du 19ème siècle. Alors que la révolution industrielle est en plein essor, aidée, entre autres, par le boom économique du caoutchouc, majoritairement du Brésil, les poupées ressemblent littéralement à des poupées de cire en grandeur nature. Sauf qu'on peut s'amuser avec, quoi. Bon, je précise cette définition parce que les sextoys à part entière, ce que sont les poupées gonflables, ça existe depuis des milliers d'années. Mais donc, comment on a pu associer le fureur à une telle invention ? Bon déjà, parce qu'historiquement, on ne connaît pas grand chose de leur création. La plupart des auteurs et des historiens qui ont essayé de se pencher sur les sources historiques se sont rendu compte qu'elles sont majoritairement fictives, à savoir des romans ou des slogans publicitaires. Il existe néanmoins une théorie liée à leur création, c'est celle qui dit qu'elles auraient été inventées dans le but d'accompagner les sous-mariniers, ces hommes partant sous la mer pendant des jours et des jours, qui se seraient sentis seuls et donc en frustration sexuelle, mais on manque de sources à ce sujet, donc je ne peux pas l'affirmer ici. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sous le Troisième Reich, on y vient enfin, la Kriegsmarine a produit de manière industrielle des poupées gonflables. Pendant la bataille d'Angleterre, les sous-marins et les navires allemands menaient une guerre acharnée contre les croiseurs de la Royal et l'US Navy, dans le but de couler les bateaux de réapprovisionnement. Ce n'étaient pas les seuls à faire ça d'ailleurs, le Japon s'y est mis aussi aux poupées gonflables. Et comme je l'ai dit, d'une part, pour éviter que les sous-mariniers ne deviennent fous sous l'océan, et d'autre part, soit disant éviter qu'ils s'enclurent tous entre eux, ils ont produit beaucoup de poupées gonflables. Mais donc, après avoir fouillé toutes les sources historiques possibles et imaginables, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun lien entre Hitler et les poupées gonflables, tout simplement parce qu'on ne sait pas qui c'est qui les a créées. Alors j'avais dit qu'on allait aborder du what the fuck, mais là, je crois que celui-là il est imbattable. Hitler transsexuel Il y a quelques années, j'ai vu une rumeur se répandre sur Hitler. Une rumeur disant que les britanniques, le MI6 donc, auraient concocté un plan étrange pour le transformer en femme. Alors l'idée c'était de lui faire ingérer des oestrogènes, des hormones féminines si vous le saviez pas, dans ses repas et particulièrement dans sa soupe. Ok, alors, cette rumeur est complètement farfelue, on est bien d'accord. Mais j'étais sûr qu'elle existait cette rumeur, enfin que des gens répandaient cette histoire. Et bien pour la première fois de ma chaîne, quand j'ai fait des recherches sur ce sujet, je n'ai rien trouvé. Pas un article, pas une vidéo, rien du tout. Du coup, je pensais sincèrement que j'avais dû avoir une espèce d'effet Mandela. Vous savez, c'est quand vous imaginez qu'un truc existe alors qu'en fait il a jamais existé. Ça pourrait être un mélange de plusieurs théories. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé dans l'onglet communauté, à vous du coup, si c'était vrai ou pas. Après avoir lu vos réponses, gros merci au passage à Yannick Donner qui m'a donné plein de sources, « Merci à toi BG, je t'aime », j'ai finalement trouvé l'origine de cette rumeur. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais devenu ma boule quand même. Et donc de quoi s'agit-il ? En 2011, l'auteur et scientifique britannique Brian Ford publie un livre, « Secret Weapons, Technology, Science and the Race to Win World War II ». Ce livre fait grand bruit à l'époque pour deux raisons. La première, c'est parce que Brian Ford est un homme habitué des médias. Il a donc fait sa promo un peu partout dans les quotidiens britanniques, comme le Daily Mail. Et la seconde raison, c'est parce qu'il affirme avoir trouvé dans les archives britanniques déclassifiées une source confirmant qu'une opération britannique visant à changer le sexe d'Hitler a été envisagée. Brian Ford raconte que cette opération fut conçue par les services secrets britanniques, dans le but de le rendre plus doux, plus gentil et moins agressif. Il dit aussi qu'une telle opération aurait pu voir le jour. D'une part, car des espions britanniques avaient réussi à approcher Hitler. Et d'autre part, car les ingestions d'octrogène étaient à leur prémisse dans les années 30. Mais ce qui fait que l'opération ne vit jamais le jour est logique, en fait. Faire une opération de changement d'hormone à quelqu'un, c'est long. C'est très long. Voici par exemple un avant et un après sur une personne trans. Laura Budler, ça vous intéresse ? C'est une youtubeuse. Elle est très gentille. Déjà, s'ils avaient lancé l'opération, Hitler aurait largement eu plus de chances d'avoir des gros problèmes de santé que de changer de sexe. Oui, parce que le traitement hormonal, ça nécessite un suivi médical. Donc en gros, Hitler aurait même pu se retrouver handicapé ou bien démuni. Voire pire, il aurait même pu crever. Et attendez, c'est pas tout ! Brian Ford prétend notamment que les alliés avaient un plan de larguer des serpents sur les allemands. De la colle aussi pour les bloquer et les scotcher. Ou bien encore de foutre des bombes dans des cargaisons de fruits. C'est tellement farfelu que je ne sais même pas quoi dire. Autre chose très importante. Transformer Hitler en femme, ça l'aurait rendu plus gentil ? Vraiment ? Vous êtes sûr ? Les femmes, ces viles créatures qui ont perverti Adam ? Qui ont fait goûter le fruit de la connaissance ? Vous êtes sûr que ces viles créatures démoniaques sont en réalité des gens bien ? Tu es méchant ! C'est pas mieux d'être méchant ! Ah ben Schneider, je m'en rend compte maintenant ! N'importe quoi. Même à l'époque, on se foutait de la gueule de cette théorie. Selon Brian, ce ne sont que des théories que les britanniques ont balancées sans vraiment y croire. Le but, c'était vraiment de checker toutes les idées bizarres pour combattre les allemands. Pour ce qui est des sources, il dit avoir eu accès en fouillant dans les archives déclassifiées du gouvernement britannique. Mais bon, sauf erreur de ma part, j'ai rien trouvé concernant cette source. En dépit du fait que j'ai pas beaucoup de preuves, je vais considérer que cette histoire est très improbable, mais pas impossible. FUKATSU NO ARIAN 2 Depuis quelques années dans vos rayons manga, vous pouvez voir des adaptations de classiques de la littérature, occidentale et orientale. Que ce soit Les Trois Mousquetaires, Les Misérables, Du Flaubert ou encore Du Stendhal. Ces livres sont très honnêtement de bonnes portes pour débuter la littérature. Pour en avoir lu pendant ma jeunesse, je suis rentré dans plein d'univers qui me paraissaient inaccessibles. Chacun a une sensibilité différente à la lecture et je vous avoue que j'ai un peu de mal à rentrer dans un livre aux pages blanches noircies d'un texte parfois vieux de plusieurs siècles. Mais il faut savoir qu'ils ne se sont pas limités aux romans. Il y a aussi des traités philosophiques, scientifiques et politiques, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Enfin bref, la plupart de ces mangas sont issus d'une grande maison d'édition japonaise, East Press. Cette dernière a fait d'adapter des grands classiques de la littérature en manga. Les premières qui me viennent en tête là, c'est le contrat social de Rousseau, la théorie de l'évolution de Darwin et le capital de Karl Marx. Pour ce dernier d'ailleurs, ils avaient une préface d'Olivier Besancenot quand même. Et depuis 2007, East Press a édité plus de 139 mangas. Ils ont commencé à apparaître chez nous vers 2011. Parmi tous ces mangas, tous n'ont pas atteint nos contrées. Tout simplement car ils n'ont pas eu le succès escompté. Sauf une seule adaptation qui a très bien marché au Japon et dont nous allons parler maintenant. Alors, un petit mot sur le manga avant d'attaquer le cœur du sujet. Je l'ai lu, oui, j'ai chopé une version traduite en anglais sur un site de hentai, enfin bref, et il s'agit d'une biographie d'Adolf Hitler. Tout simplement. Le livre reprend une majeure partie de sa vie jusqu'à son ascension politique et sa prise de pouvoir. On le voit se faire humilier par son père et chouchouter par sa mère, ainsi que sa carrière d'artiste raté. La grosse particularité de cette adaptation, c'est la qualité du dessin concernant Rudolf Hess. Il est trop mignon ! Pardon, excusez-moi. C'est qu'elle ne contient aucune page d'avertissement. Aucune remise en contexte et même pas une forme de petit texte d'explication. Vraiment, le manga commence direct sur l'histoire d'Hitler et ce dernier expose toute sa pensée et scène du monde qui l'entoure. Sans prendre partie, bien évidemment, le manga cherche à nous vendre à Hitler victime d'un monde et d'une société qui ne voulait pas de lui. Ce qui expliquerait, selon le manga, pourquoi il est devenu ce qu'il est. Je suppose que vous avez peut-être déjà vu des extraits circuler sur internet. Mais, est-ce que vous connaissez la véritable histoire de ce manga ? Parce que ce qu'ils ont fait, Eastpress, c'est à la limite du légal. Oui, alors, si vous avez vu mon documentaire sur Douglas MacArthur, vous avez vu que le Japon et le devoir de mémoire, c'était pas trop ça. En résumé, le pays a de fortes idées révisionnistes. Du genre à dire que les crimes de guerre japonais de la seconde guerre mondiale ont été exagérés, même si avec le temps, le pays accepte son passé de combattants cruels aux côtés de l'Axe. Je vais pas vous faire une analyse sociopolitique du pays, mais voici un exemple. Dans les années 80 et les années 2000, un groupe nationaliste et révisionniste, la Société japonaise pour la rédaction de manuels scolaires, a réussi à faire pression sur le ministère de l'Education pour imposer une nouvelle vision aux enfants dans leur programme, plus nationaliste bien sûr, et écartant certains crimes de guerre comme le massacre de Nankin. Donc c'est pas étonnant de voir les japonais sortir un truc comme Mein Kampf en manga. Je précise quand même un truc, la majorité des japonais savent qui est Adolf Hitler. C'est pas des incultes, ni des gens qui en ont rien à foutre. Ils savent ce que c'est, c'est juste qu'il y a des mouvances un petit peu bizarres dans ce pays. Mais soyez honnêtes, on a les mêmes chez nous. Après avoir fait un premier tirage du manga à environ 45 000 exemplaires, ce qui correspond à une réussite, East Press a tenté de l'éditer en Europe. Problème, Mein Kampf n'était à l'époque pas dans le domaine public. Il appartenait à l'état de Bavière, qui faisait tout pour empêcher sa commercialisation. De plus, East Press n'a jamais consulté l'état de Bavière pendant la production du manga, alors qu'ils sont les détenteurs des droits. C'est pas tout à fait légal. Et donc capitaliser sur ce livre, ou bien sortir un manga dessus, ça revenait à faire la promotion du nazisme. Vous vous doutez bien que c'est pas passé aux yeux de l'état de Bavière. East Press s'est expliqué en racontant que leur but n'était pas de choquer ni de provoquer. Pour eux, Mein Kampf c'est un livre que tout le monde connaît, mais que personne n'a lu, comme la Bible. Donc de leur point de vue, ils pouvaient se permettre d'en parler sans choquer grand monde. Ok. Ces explications n'ont bien évidemment convaincu personne, certainement pas l'état de Bavière. Et donc le bouquin n'est jamais sorti en Europe. Ce qui me fait dire... Aujourd'hui Mein Kampf est tombé dans le domaine public. Est-ce qu'ils peuvent sortir le manga ? Ou est-ce qu'ils ont eu une interdiction ? Pour ma part, je suppose que vous aurez envie de lire ce manga après tout ce que je vous ai dit. Quoi qu'il arrive, je pense vous avoir mis en garde sur son absence de remise en contexte et sur son point de vue. Maintenant, si vous êtes assez curieux pour le lire, tout en sachant ce que je vous ai dit, je peux pas vous l'interdire. Récemment sur Reddit, dans un subreddit dédié aux icebergs, un internaute a créé l'un des plus gros icebergs que j'ai jamais vu de ma vie. L'iceberg des fanfictions ! Mais c'est un délire ! Matez-moi la taille de ce truc ! Il est tellement gros que je peux même pas vous le montrer en entier. Je me suis donc demandé si dans cet iceberg, il y avait des choses horribles dégueulasses liées à Adolf Hitler. C'est le but de la vidéo, je précise. Eh ben oui, j'en ai trouvé une. Après avoir fouillé un petit peu dans les méandres d'internet, je suis tombé sur LA fanfic avec Hitler. LA seule qui mérite un petit peu d'intérêt. Laissez-moi vous lire ce titre horrible. Jésus et Hitler, l'histoire d'amour. This is the worst ! Écrite en 2010, il s'agit de l'histoire d'Adolf Hitler avec le PH, ça s'écrit comme ça, qui, dans un monde alternatif, a trouvé une machine à voyager longtemps pour s'échapper de Néo Berlin. Ouais, non mais l'histoire n'a aucun sens, c'est un truc un petit peu steampunk. Bref, il arrive devant Jésus et il tombe amoureux de lui, ce qui fait qu'il va devenir un peu gentil. Cette histoire est étonnamment bien écrite. Bien sûr, si vous vous demandez, c'est du second degré. Voilà, c'est pas un maboule qui a voulu écrire l'histoire et que c'est pas quoi faire, ou alors un mec qui a voulu réaliser ses fantasmes, non, non, c'est totalement une blague. L'auteur sait parfaitement ce qu'il a écrit. C'est son seul texte sur fanfiction.net, mais il est très proche de sa communauté, et partage régulièrement des youtubeurs qui la lisent. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, parce qu'avec le temps, son histoire est devenue culte sur internet, et il prend plutôt bien la critique, et les trolls qui lui demandent d'écrire une suite. Bon, par contre, si vous voulez lire cette histoire, sachez qu'elle est en anglais. Et surtout, il y a du cul entre Hitler et Jésus. Ça vous dérange pas, bonne lecture ? Amazon a fait le visage d'Hitler. Pour celle-là, je vais aller un peu plus vite. En mars 2021, Amazon a fait un changement de logo pour son application mobile. En gros, ils sont passés d'un bout de scotch bleu déchiré à un bout de scotch bleu découpé. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que des internautes ont remarqué que le logo correspondait à la moustache d'Hitler. J'ai voulu vérifier si c'était un poisson d'avril, mais pas du tout. La marque a modifié le logo sans faire d'annonce ni d'excuse, un peu comme pour étouffer l'affaire. En comparaison avec Michael Jordan pour Jeff Bezos, Hitler n'est pas une bonne pub. Et voilà, nous avons terminé de voir les sujets les plus WTF sur Adolf Hitler. A partir de maintenant, nous allons voir des sujets étranges et un peu bizarres. La lance de Longinus. Le 12 mars 1938, l'opération Anschluss scelle le sort de l'Autriche. Le pays natal d'Hitler est annexé par son grand Reich allemand. La nation, à bout de souffle, due aux troubles provoqués par les nazis, ne résiste pas et le pays est envahi devant l'indifférence des autres pays européens. Mais une autre opération est sur le point de se dérouler, à l'instant même où l'Autriche se fait annexer. Celle de la récupération de l'une des plus grandes reliques du Christ. Pour ce passage, il va falloir que je vous lise un extrait de la Bible. Précisément, l'Évangile de saint Jean. Pour le contexte, ça se déroule juste après la mort de Jésus. C'était la préparation de Pâques et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandent à Pilate qu'on brise les jambes crucifiées et qu'on enlève les corps. Les soldats virent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance aussitôt. Il en sortit du sang et de l'eau. Je pense que vous aurez compris la parabole ici. Lorsque le soldat romain a ouvert le corps du Christ, il en a sorti du sang et de l'eau, ce qui correspond au vin mélangé avec de l'eau. Buvez ceci et mon sang, patati patata. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le passage juste avant. Un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Cette lance est devenue l'une des plus importantes reliques du Christ. On l'appelle aussi la Sainte Lance ou la lance de Longinus, du nom du romain l'ayant transpercé dans la tradition chrétienne. De nombreuses localités au fil de l'histoire ont prétendu détenir la lance, que ce soit à Constantinople, à Antioche ou encore en Pologne. Il est très difficile d'établir une source historique sur elle, tout simplement car les premières traces de son existence datent du VIe siècle. Ouais, pas bon timing ça. Bref, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais sachez que Jean de Mandeville, un voyageur du XIVe siècle, prétend avoir vu la Sainte Lance à deux endroits différents, et là il n'y a pas en tourloupe, Jean lui-même dira qu'il y a une couille dans le pâté et que la vraie se trouve quelque part. Si elle attise l'objet d'autant de convoitises, c'est, en plus de son côté sacré, parce qu'elle donnerait accès à des pouvoirs magiques et pourrait guider vers la victoire. Attila aurait conquis l'Europe après avoir volé la Sainte Lance. Constantin prétendait avoir trouvé la Providence grâce à elle. Charlemagne dormait en sa compagnie. Richard Coeur de Lion, Philippe Auguste, toutes ces personnalités historiques bien badass auraient été en possession de la Sainte Lance. Et donc il n'y avait aucune raison qu'Hitler ne se prête pas au jeu, n'est-ce pas ? Pendant les guerres napoléoniennes, l'une des prétendues Sainte Lance fut déplacée à Nuremberg, puis à Vienne, craignant que les français ne cherchent à la détruire. Pour rappel, pendant la révolution, l'une des Sainte Lance avait mystérieusement disparu. C'est finalement la famille des Hasbourg, ceux qui contrôlaient l'Autriche à l'époque, qui proclamèrent cette lance comme leur propriété. Bon, je vais raconter ce que dit la culture populaire et puis après je vais débunker un petit peu. Hitler l'aurait vu pour la première fois en 1910, alors en visite au palais d'Aufbourg, la résidence des Hasbourg. Il serait entré dans un état de trance et fut immédiatement obsédé par elle. Lors de son arrivée au pouvoir et surtout pendant l'annexion de l'Autriche, il veillera à ce qu'elle reste en sécurité aux mains des nazis. Elle sera protégée sous un bunker dans la ville de Nuremberg, le berceau des lois antisémites du Reich. Le 30 avril 1945, les américains ouvrent le bunker secret et y découvrent la lance de Longinus. Quelques heures plus tard, Hitler, mis au courant, prend la décision de se suicider. Il y a un peu de bullshit sur cette histoire, mais c'est très intéressant. Alors déjà, si Hitler avait vu la Sainte Lance en 1910, ça veut dire qu'il avait 21 ans. Et à cette époque, il était dans la rue. Il n'avait que pour unique source de revenus, ses peintures. Mais comme je l'ai dit dans la première partie de l'iceberg, Hitler pouvait se priver de manger pour voir des opéras. Donc c'est pas improbable qu'il ait visité le musée à l'époque. Mais la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi serait-il allé dans ce musée pour voir la Sainte Lance ? Ok, il était catholique, mais ça explique pas tout. Et bien tout simplement, c'est la faute à Wagner. Vous vous rappelez de l'opéra Parsifal dont je parlais dans la première partie ? C'est la pièce préférée d'Adolf Hitler. Et bien dans cet opéra, la Sainte Lance prend une place beaucoup plus importante que dans la légende originale. Et donc, de la même manière qu'il s'est intéressé au Graal, il a voué une fascination pour la Sainte Lance. Ça plus le fait que d'autres noms de l'histoire se la sont accaparés. Il s'est dit, ouais, je suis le nouveau sur la liste. Alors tant qu'à faire, autant la prendre. Mais lorsque les bombardements débutèrent dans la ville en 1944, Hitler prit le soin de la cacher sous la ville. Jusqu'à la mener dans le château de Nuremberg. C'est plus par sécurité qu'ils ont eu l'idée de la cacher dans un endroit inconnu, plus que par mysticisme. Ah, et pour l'anecdote, Hitler qui se suicide en apprenant la capture de la Sainte Lance, c'est une légende urbaine. Aucun témoignage dans le Führerbunker ne fait état de cette nouvelle. Et bien sûr, les Américains ont découvert l'emplacement de la Sainte Lance le 7 août 1945, soit quand même 5 mois après son suicide. Après la guerre, la lance fut restituée à l'état autrichien. Et l'on peut d'ailleurs toujours la voir dans le palais d'Aufbourg en Autriche. Si vous passez par là, dites-vous que cet objet est le point qui relie historiquement Jésus à Hitler. Vous voyez, je parle un petit peu de moi, autant continuer. Je suis chrétien. De toute façon, il suffit de le voir là-haut avec les bouquins religieux qui sont juste ici. Mais j'ai aucun problème avec le blasphème. De toute façon, vous l'avez remarqué au vu des sujets qu'on a là. Et surtout, celui qui arrive. Ce sujet sera le seul en lien avec l'iceberg de Jésus-Christ. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Dans le sud de l'Allemagne, précisément dans la ville d'Auf-sur-Salle, une sombre réputation traîne sur l'une des églises protestantes. Celle de posséder un tableau mettant au même rang Jésus et Hitler. Ce n'est pas la première fois que l'on croit voir Adolf Hitler dans une représentation ou dans une œuvre. Généralement, c'est une pareidolie. Mais pas ici. Il n'y a jamais eu de démenti de la part de l'église en question. Cette dernière étant d'ailleurs très difficile à trouver et très discrète. Néanmoins, en 2014, un des anciens pasteurs de l'église s'est exprimé dans la presse locale. Ce dernier a répondu de manière très sérieuse aux interrogations des journalistes. Pour vous résumer, il ne dit jamais formellement que le moustachu est Adolf Hitler. Il dit que chacun peut interpréter ce qu'il veut. Et si des gens veulent penser qu'il s'agit de lui, le pasteur rappelle qu'Hitler se tient à l'opposé de Jésus sur la peinture. Il dit aussi que chaque détail compte. Hitler porte des bottes et une toche foncée qui fait penser à des tenues militaires. Jésus, quant à lui, est pieds nus et porte une toche blanche qui rappelle la pureté. Cette église fut inaugurée en 1939 et il n'est pas impossible que des artistes allemands se soient inspirés du véritable Hitler pour dessiner ce personnage. Il existe d'ailleurs une autre explication qui dit qu'Hitler, perçu comme un héros à cette époque, aurait volontairement été peint à côté de Jésus car il serait d'une certaine manière un sauveur aux yeux de certains allemands. Le pasteur affirme que durant tout le temps qu'il a travaillé à l'église, personne ne s'est jamais plaint de ce tableau ni du fait qu'Hitler pourrait être dessus. Alors, si la vidéo fait plus de 1000 likes, je cherche l'église et j'essaie de répondre à la question. Par contre, le premier qui partage l'adresse de l'église en commentaire, je lui nique sa mère, d'accord ? On va pas aller emmerder les allemands. Déjà qu'ils le sont, c'est un lourd fardeau à porter, alors n'allez pas les emmerder, s'il vous plaît. Je suis le fils d'Hitler. Je peux rien dire d'autre. En 1948, Jean-Marie Loré, un ancien combattant de la seconde guerre mondiale, apprend une nouvelle qui changera sa vie. Sa mère lui révèle qu'il est le fils d'Adolf Hitler. Jean-Marie est un fils illégitime, ça il le sait depuis qu'il est tout petit. Né en 1918, on ignore qui est son père et il a grandi chez ses grands-parents, qui lui ont toujours rappelé qu'il était un bâtard. Pas étonnant que sa mère ait rompu tout lien avec eux. La mort de ses grands-parents et le mariage de sa mère avec un nouvel homme vont changer sa vie. Dans les années 30, tout semble s'arranger. Jean-Marie s'engage dans l'armée, sa voie est toute trouvée. Pendant la guerre, il fut un héros sur le champ de bataille et un résistant acharné contre le nazisme. C'est avec terreur et effroi qu'il apprend, à la fin de la guerre, qu'il était le fils d'Hitler. Sa mère aurait eu une liaison avec un soldat allemand, qu'elle décrit comme doux, gentil et adorable. Et surtout, avec une petite moustache. Aucun doute pour Jean-Marie l'aurait, et pour sa mère, il s'agit d'Adolf Hitler. Pendant la première guerre mondiale, étant picarde, elle vivait sous l'occupation germanique. Assez éloignée des tranchées pour éviter de se prendre un obus sur la tête, donc l'histoire paraît crédible pour une romance impossible. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Jean-Marie tombe en dépression et se noie dans son malheur. Pour lui, c'était l'équivalent de se prendre un coup de poignard dans le cœur. Pensez-y, le mec a passé 5 ans de sa vie à combattre dans l'ombre son propre père. Oui, comme Luke Skywalker. En 1981, Jean-Marie Loré confesse, dans son autobiographie, « Ton père s'appelait Hitler », l'histoire de sa vie et son lien avec le Führer. Témoignage qui a fait l'objet d'énormément de controverses. Évidemment, personne n'allait s'agenouiller devant lui pour le saluer, même si cette histoire a eu des adeptes. Elle est aujourd'hui très largement remise en question. Il est vrai que les dates correspondent parfaitement avec le service militaire d'Adolf Hitler. Sa mère a raconté avoir eu une relation avec Hitler de 1916 à 1917. Jean-Marie étant né en 1918, c'est tout à fait possible. On peut même aller encore plus loin. L'histoire prétend qu'Hitler aurait bu un petit peu trop d'alcool et l'aurait enfanté en juin 1917. Et juin 1917 moins mars 1918, ça fait 9 mois. Seulement voilà, c'est un peu léger comme argument. Surtout quand on connaît la vie sexuelle d'Adolf Hitler. Il se refusait d'approcher les prostituées et les considérer comme des femmes sales et souillées. Ça on le sait parce qu'on a des témoignages de ses camarades pendant la première guerre mondiale. Après c'est possible aussi qu'il est mytho. Mais dans un environnement aussi masculin qu'une tranchée allemande, disons que les rumeurs comme quoi t'as couché avec une fille ou que t'es plus puceau, ça finit par vite se savoir quoi. Les contre-arguments ne s'arrêtent pas là. Hitler refusait de se rapprocher des femmes pendant l'occupation du nord de la France. Ne voulant pas se mélanger avec les françaises, il n'a jamais entretenu de liaison ou même d'amitié avec des français sous l'occupation par exemple. Aussi, un détail tout bête, on connaît pas sa vie sexuelle, mais avant 1918 on est presque sûr qu'il a jamais couché avec une femme. Aussi, un détail tout bête, on connaît pas sa vie sexuelle, mais avant 1918 on est presque sûr qu'il n'a jamais couché avec une femme. Il détestait la pornographie et les pratiques sexuelles. Donc ça me parait très bizarre que ce puceau de 28 ans, qui n'a jamais fait l'amour et s'en est toujours battu les reins, arrive sans aucun problème à fourrer une picarde. Même sous l'emprise de l'alcool, ça part un peu loin. Et là on en arrive au nœud du problème. Lorsque la mère de Jean-Marie entame cette relation supposée, elle a 17 ans ! Comment a-t-elle pu se souvenir de cet homme ? Et si c'était le cas, pourquoi le Führer n'a jamais rien entretenu avec elle après la fin de la guerre ? Je rappelle, c'était pas un plan cul, c'était une histoire d'amour qu'ils ont entretenu. D'accord, on peut partir du principe qu'Hitler a filé à l'Antillaise, ok. Mais en ce cas, pourquoi de 1933 à 1981, on n'a rien trouvé dans les archives qui le confirment ? Pourquoi cette femme n'a-t-elle jamais rien dit ? Cette histoire est improbable et n'a aucun sens. Non, parce qu'un soldat allemand avec une petite moustache, c'est très commun. Quand même, je veux pas dire, mais ça parait difficile de dire que c'est forcément Hitler. C'est quoi cette discrimination ? Allez, ça c'est juste un petit détail. La mère de Jean-Marie prétend que c'était un soldat allemand qui l'a enfanté. Sauf qu'Hitler est pas allemand, il est autrichien. Bah oui, après c'est possible qu'il ait menti. Le seul élément que je peux mettre en avant dans cette théorie, c'est pas une preuve, c'est un fait, c'est que Jean-Marie ne s'en est pas vanté. Il n'a pas cherché à rejoindre les traces de son père ou bien de s'afficher comme Gilderoy Lockhart. Un tout petit peu quand même, même s'il s'est montré plutôt discret avec sa nouvelle famille. Dans les années 2000 avec l'arrivée d'Internet, des journalistes ont tenté de faire l'arbre généalogique précis d'Hitler et de ses neveux afin de déterminer si oui ou non, Jean-Marie est bel et bien son fils. Le résultat de cette enquête est complètement indécis. Les journalistes pensent qu'il s'agit purement d'une coïncidence, fait que le sang puisse correspondre, et surtout qu'il n'y a presque aucune preuve de filiation entre Jean-Marie et Hitler. On ne saura jamais, je pense. Et encore, je ne vous ai pas tout raconté concernant cette affaire. Il y a une page Wikipédia qui détaille plein de théories et de conspirations liées à Jean-Marie. Promis, prochain sujet, ce sera un peu plus tranquille. Petite question toute bête, qui a créé le nazisme ? Alors déjà, il faut distinguer deux choses, le parti nazi et l'idéologie nazi. Parce que ce sont deux choses différentes. Hitler n'a pas créé le parti nazi. Il existait déjà avant sous le nom de DAP, le Deutsche Arbeit Partei. Ne vous y méprenez pas, c'est un parti d'extrême droite. Il fut fondé en 1919 par l'homme politique d'extrême droite Anton Drexler et le journaliste sportif Karl Harer. Anton Drexler, c'est l'aile populiste du parti. Ancien serrurier puis journaliste, il représente les classes ouvrières et le nationalisme. Il était pan-germaniste, c'est-à-dire un homme qui défend les intérêts allemands avant ceux des autres. Il voyait d'ailleurs son parti comme une alternative au marxisme qui pullulait à l'époque. Karl Harer, le journaliste sportif, c'est l'aile occulte et antisémite du parti. Journaliste de métier, il a fait la guerre contrairement à Drexler et il est surtout très proche de la société Tullet. Alors alors, la société Tullet. On entend beaucoup de choses à son sujet. Il s'agissait d'un mouvement créé en 1918 en Bavière. Il était composé de penseurs pan-germanistes, antisémites et anticommunistes. Ce groupe travailla dans le but de valider des thèses racistes et occultistes et surtout des mythes germaniques européens. En fait, la société Tullet, c'est littéralement la préquelle de l'occultisme nazi. On retrouve énormément de membres de cette société au sein du mouvement. Que ce soit Hans Frank, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler et évidemment Karl Harer. Je vais casser un peu le mythe, je suis désolé, mais ce n'était pas une société hyper secrète qui pratiquait des rites occultes en torturant des chatons. En vérité, il s'agissait plutôt d'une société dont les membres se réunissaient à Munich, capitale de la Bavière, pour discuter et mener des recherches. L'une des figures qui fascinait le plus ce mouvement, c'est sans doute Elena Blavatsky, une femme adepte d'ésotérisme qui fonda la société théosophique. Pour faire simple, il s'agissait d'une société regroupant les croyances du bouddhisme et de l'ésotérisme. Ah, alors on peut faire le lien entre Blavatsky et l'ésotérisme nazi. D'ailleurs, Blavatsky avait parmi ses rangs un certain Rudolf Steiner qui fondera plus tard les écoles Steiner qui existent toujours aujourd'hui. et qui sont régulièrement accusés d'avoir des dérives sectaires et de ne rien enseigner à leurs enfants. Mais reprenons, car l'erreur fut donc un membre important de cette société et c'est avec Anton, sous l'impulsion d'Adam, Adam Glower, que fut fondé le parti DAP. Leur objectif non avoué avec cette société et ce parti, c'était de renverser la république de Weimar et de contrôler l'état de Bavière. Mais donc Hitler, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça ? Comment est-il devenu une figure de proue de ce parti ? Et bien il est tombé dans la marmite un peu par hasard. L'une des dernières missions que l'armée lui demandera de faire sera de surveiller ce parti qui venait tout juste de naître. Lorsqu'Hitler entre en contact avec le DAP, le mouvement ne compte qu'une dizaine de membres et moins de 10 Deutschmark dans leur poche. Autant vous dire qu'ils sont complètement dans la dèche. Lors de sa première soirée au sein du mouvement, Hitler est convié à une réunion du parti qu'il trouve ennuyante et il s'apprête à partir. Mais la réunion s'interrompit pour organiser des débats et c'est là qu'Hitler a pris son pied. Au fur et à mesure, Hitler s'impliquera dans le parti, abandonnant sa carrière de peintre pour embrasser celle d'homme politique. Moins d'un an avant son adhésion, Hitler est tellement influent qu'il va progressivement dégager Karl et Anton. Il va racheter le journal pour lequel les deux bossaient et va créer le parti national-socialiste des travailleurs allemands. Pour faire une bonne transition, je vous ai défini ce qu'était le nazisme, l'idéologie nazie, et bien maintenant parlons des néo-nazis. Grand débat qui est celui de l'idéologie néo-nazie, l'enfant illégitime d'Hitler et du 3ème Reich, qui est régulièrement cité comme un bouc émissaire dès qu'un mouvement d'extrême droite pète dans le monde. Et ce n'est pas un jugement que je porte là, le néo-nazisme c'est ça, un mouvement qui veut tout et rien dire. Revenons à la définition du terme néo-nazis. Cela signifie toute mouvance politique se réclamant du national-socialisme après 1945. Point. Non, vraiment c'est tout, au début tu te dis « Ouah, ça va être facile à identifier », mais non, ça dépend du mouvement néo-nazis. Pendant la guerre froide, ce qui les caractérise, c'est la lutte contre le communisme, surtout en Europe. Puis au 21ème siècle, c'est la lutte contre l'islam. Il faut savoir qu'il y a autant d'idéologies néo-nazis qu'il y a de néo-nazis. Et quant à savoir combien il y en a sur Terre, c'est impossible. Voilà, parce qu'ils sont soit ultra-discrets, soit ils ne le sont pas au contraire et ils se mettent en avant. Impossible donc. Mais ma question est la suivante. Qu'est-ce que pensent les néo-nazis d'Hitler ? Est-ce qu'ils pensent qu'il est allé trop loin ? Ou pas assez ? Est-ce qu'il est légitime ? Ou bien qu'il s'est planté ? Eh bien, déjà tous les points que j'ai cités ont des adhérents qui ne sont pas d'accord entre eux. Pour le métalleux Warwick-Ernest, je sais, il ne se réclame pas néo-nazis. Mais quand un mec te dit « je suis pas nazi parce que contrairement nazi, je suis pas socialiste », j'ai le droit de douter. Voilà, merci. Hitler a commis l'erreur de génocider les Slaves et les Ukrainiens, selon Warwick-Ernest, qu'il considère comme des Aryens. Et il s'est prononcé en faveur d'une démocratie à la Scandinave, ce à quoi s'opposait Hitler. Le personnage d'Adolf Hitler est donc majoritairement une figure importante chez les néo-nazis. Simplement, il est difficile de cibler précisément leur opinion sur le Führer. Certains le voyant comme un ange déchu qui a foiré son opportunité de changer le monde, et d'autres par exemple, comme Dmitry Houtkin, un militaire russe néo-nazi, fut un admirateur inconditionnel d'Adolf Hitler, surtout pour son anticommunisme. Ah, il est mort dans l'accident de crash d'avion avec Evgeny Prigorin ? Zut alors, c'est dommage ! Euh, c'est chiant hein, cette définition ! Alors, mettez-vous à ma place, je dois chercher des informations sérieuses sur les néo-nazis, j'ai deux choix. Soit les sources néo-nazis elles-mêmes, soit les sources des antifascistes. Donc d'un côté des gens qui veulent dire que leur opinion est parfaite, et d'autre côté des gens qui disent que leur opinion est scandaleuse. Bah dans le doute, j'ai trié les deux. Voilà. Donc voilà, c'est impossible de répondre à cette question. Mais, c'est quand même une des figures les plus importantes du néo-nazisme après la seconde guerre mondiale. Hitler et la solution finale. Parlons d'un sujet très délicat, mais faisons-le avec beaucoup de rigueur. Le 20 janvier 1942, dans une villa allemande proche de Berlin, se réunit une conférence. Devenue symbole de la haine et de la destruction du peuple juif. Elle fut menée par Reinhard Teidrich, l'architecte de la solution finale. Adolf Eichmann, qui par la suite s'est retrouvé malencontreusement en Israël. Ainsi que d'autres SAC nazis dont vous ignorez sûrement le nom. Bon, si vous voulez retenir le nom de quelqu'un, c'est Wilhelm Stuckart. C'est le seul qui, pendant la conférence, a essayé un tout petit peu de protéger les allemands d'origine juive. Il ne voulait pas qu'ils subissent tous le sort de la solution finale. Ça n'a pas marché, mais au moins il a essayé. Je crois que j'ai oublié de citer quelqu'un. Non, non c'est tout. La petite question que vous allez me poser est très certainement, où sont passés Hitler, Goering, Himmler ou encore Goebbels ? Ce sont les plus gros antisémites du régime nazi, non ? Pourquoi ne sont-ils pas venus ? En 1940, les nazis contrôlent la moitié de l'Europe. Rien ne leur échappe et leur domination est sans partage. Sauf qu'il y a un gros problème, la guerre a fait retarder toutes les mesures antisémites. Ils avaient, et surtout Hitler, avaient autre chose à gérer que le sort des juifs au début de la guerre. De plus, la propagande antisémite de Joseph Goebbels ne rencontrait pas de grand succès. Ok, les allemands n'aiment pas trop le judaïsme. Mais de là à buter des juifs parce qu'ils sont juifs, ça reste des êtres humains quand même. Les allemands n'étaient pas prêts à aller jusque là. C'est pour ça qu'Hitler a tenté de mettre en place. C'est pourtant ce qu'Hitler a tenté de faire, en mettant en place le programme Action T4, dont l'objectif était d'euthanasier des handicapés et des personnes gravement malades. Car oui, selon Hitler, pourquoi garder des personnes malades pour occuper nos hôpitaux ? Ça coûte cher pour rien, et puis bon, on ne les égorge pas non plus, on leur met des injections. Ou bien on leur donne des douches au gaz, ils meurent dans le sommeil, sans souffrir. Alors ce discours est horrible aujourd'hui, on est d'accord. Mais à l'époque, est-ce que ça passait ? Eh ben non, ça passait pas du tout. Les allemands commencent à flipper après avoir entendu parler de l'action T4. Il suffit d'être gravement malade pour se faire injecter à l'hôpital ? Mais alors qu'adviendra-t-il de leurs grands-parents ? De leurs soldats blessés ? Ou encore des enfants malades ? On entend souvent qu'Hitler n'a absolument rien fait concernant la solution finale. Que c'était pas son œuvre, qu'il a rien fait pour mettre en place la Shoah, et qu'il n'y a absolument aucun papier qui est là pour le confirmer. Retour en 1940. En fait, ce qui va révéler cette affaire au grand public, c'est tout simplement le jour où une infirmière allemande a écrit « C'est légal de tuer un patient s'il y a un nazi qui me dit de le faire ? » Et Hitler, chose rare, lui a répondu « Ouais meuf, c'est comme ça, c'est moi qui décide. » Alors les infirmières ont acquiescé, mais pas les allemands. Courant 1941, le programme Action T4 est suspendu. De cet échec, les nazis auront appris deux choses. Un, ils peuvent mettre en place un système de meurtre de masse, mais il faut le dissimuler. Et surtout, deux, Hitler ne doit en aucun cas être mêlé à ce genre de système. De quelconque manière. Parce que si les allemands l'apprennent, c'est le scandale absolu. Ainsi, le système d'état nazi se réorganise. Hitler reste tout en haut, mais celui qui prend les décisions, ce ne sera pas lui, il est presque maintenu à l'écart. Néanmoins, il entretient des liens avec celui qui sera juste en dessous de sa hiérarchie, Hermann Göring. Göring sera chargé d'étudier, signer et valider toutes mesures proposées par les nazis dans l'objectif de se débarrasser des juifs et autres ennemis du Reich. Pendant ce temps, Goebbels met en place une nouvelle propagande pour déshumaniser les juifs, les tziganes, les homosexuels, etc. C'est ce que l'on appellera les Untermensch. C'est à partir de là qu'ils n'auront plus droit à rien. Obligés de porter l'étoile jaune, le but c'est vraiment de les mettre à part. Les Untermensch sont à part de la société, on les rabaisse et on les insulte. Malgré ça, Goebbels et Göring sont dans une impasse. Ok, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que les allemands et les peuples occupés comprennent qu'il y a eux et les Untermensch, mais comment s'en débarrasser sans passer pour des meurtriers ? Et c'est là qu'entre en scène Reinhardt Eidrich. Reinhardt Eidrich, c'est le second Himmler, qu'on appelle aussi l'homme au cœur de fer. Ça vous donne une petite idée du personnage. Il a mis en place les Einsatzgruppen, en Europe de l'Est, dont le but est de massacrer de façon sommaire des Juifs en les fusillant comme des déserteurs. Mais même si le résultat est efficace, le bilan, lui, il est contrasté. Les soldats SS chargés de massacrer les Untermensch en ressortent avec des grosses séquelles psychologiques. Le seul truc Eidrich a trouvé pour les calmer, c'est de leur distribuer de l'alcool gratuitement. C'est efficace sur le court terme, mais pas sur le long terme. Goering écrit alors une lettre à Eidrich, le 31 juillet 1941. C'est l'une des lettres les plus importantes de l'histoire du Troisième Reich et de l'histoire contemporaine, alors je me dois de vous la lire et vous la traduire intégralement. Au chef de la police de sécurité et du SD, Gruppenführer Eidrich. En complément de la tâche que je vous ai déjà confiée par décret en date du 24 janvier 1939, à savoir la question juive, sous forme d'immigration ou d'évacuation, en cherchant une solution aussi favorable que possible compte tenu des circonstances actuelles, je vous charge par la présente de prendre toutes les dispositions nécessaires du point de vue organisationnel, matériel et substantiel pour une solution globale de la question juive dans la sphère d'influence allemande en Europe. Dans la mesure où cela concerne les compétences d'autres autorités centrales, elles doivent être impliquées. Je vous charge en outre de me présenter prochainement une proposition globale concernant les mesures préliminaires organisationnelles, substantielles et matérielles pour la réalisation de la solution finale de la question juive que nous envisageons. Berlin, le 31 juillet 1941, Hermann Göring. Eidrich organise donc une réunion suite à cette lettre en janvier 1942. Vous l'aurez compris, il s'agit de la conférence de Van Zee. En fait, ils ont pris l'action T4, ils l'ont fusionné avec les Einsatzgruppen, et quand ils ont vu que les ghettos étaient surchargés, ils se sont dit « Hey ! Pourquoi ne pas les éliminer dans un camp ? » Ce projet fut ensuite validé par Hermann Göring. Je pense que vous comprenez que si Hitler avait signé ne serait-ce qu'un papier validant ça, les Allemands auraient perdu confiance en leur Führer avant même que la guerre ne s'achève. Maintenant, pour répondre à la question de savoir si oui ou non il était au courant de la solution finale, oui, bien évidemment, oui. Adolf était au courant, Hermann lui faisait des rapports et il est très probable qu'il lui aurait travesti la réalité. Je rappelle qu'Hermann Göring, c'est un gros mythomane qui a fait croire qu'il allait envahir l'Angleterre et la Crimée avec ses gros bombardiers. Au final, il n'a jamais réussi. Nul ne sait vraiment ce qui se serait passé si Hitler avait chapeauté tout le projet. Après, soyons honnêtes, si ça avait été le cas, au bout d'un moment il aurait fini par dire « C'est pas mon truc, je vous laisse faire ça ». Voilà, voilà. Faut que je vous parle d'un truc. Récemment, enfin il y a quelques mois, j'ai sorti un short où je montre des preuves des chambres à gaz en fait et des personnes qu'on appelait les Undercommandos. C'est pas écrit ce passage, c'est vraiment, je voulais vous parler à cœur ouvert. Je parlais du coup des Undercommandos, des juifs et des prisonniers qui étaient chargés en fait de brûler les cadavres après qu'ils aient été victimes des chambres à gaz. Après avoir publié ce short, j'ai eu des personnes dans les commentaires, qui étaient assez minoritaires bien sûr, mais qui étaient des négationnistes. C'est-à-dire des gens qui pensent que les juifs et le monde de manière générale complotent dans notre dos pour nous faire croire que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Voilà, et que la Shoah c'était pas si mal que ça, patati patata. Avec des figures comme Vincent Renoir, Robert Faurisson. Alors en général à ces gens-là, je leur réponds avec beaucoup d'ironie. Mais, si vous voyez ce genre de personnes dans les commentaires, qui a filtré ma base de commentaires parce que je filtre certains mots, voici ce que vous pourrez leur dire. T'es négationniste. Dans négationniste, il y a sioniste. T'as pas honte de soutenir Israël ? Voilà, dans le meilleur des cas, ça les fera rire et dans le pire des cas, ils vont vous insulter et vous bloquer, ce qui est parfait. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de discuter avec ces gros fils de putes. Est-ce que juste après, je vais prendre un autre sujet méga polémique qui a un petit lien entre Israël et la Palestine ? Non, j'oserai pas. J'oserai pas. Hitler et l'Islam. Bien, bien, bien. Eh ben... Voici une série de photos. Vous pouvez apercevoir des soldats de la Waffen-SS Anchar. Ils sont, comme vous pouvez le constater, des bosniaques musulmans pratiquants et sous ordre d'Einrich Himmler. Sur cette photo, vous avez Mohamed Amin al-Assaïni, le grand moufti de Jérusalem en train de taper la discute avec le Führer. Ce qui veut donc dire que le Reich était islamophile. D'accord. Non, non, mais évidemment, non. C'est jamais aussi simple. Du point de vue de l'Allemagne nazie, le monde musulman est représenté par l'ancien empire ottoman. Cet empire était clairement sous le déclin et la première guerre mondiale, ainsi que la guerre menée par Atatürk, vont tout simplement l'achever. Mais chose très importante, l'empire ottoman était un allié de l'empire allemand pendant la première guerre mondiale. Contrairement à l'Italie, l'empire ottoman ne s'est jamais retourné contre les allemands et donc il continue d'avoir une bonne relation avec les turcs. D'ailleurs, une théorie développée par Stefan Ehrig suggère qu'Hitler était plus inspiré par le coup de force d'Atatürk que la marche sur Rome de Mussolini. Hitler avait un certain respect pour le peuple turc et, implicitement, il avait envie que les turcs le rejoignent dans la guerre. Mais ça ne se fera jamais car les turcs sont restés neutres dans le conflit. Mais voilà, le Reich allemand va d'ailleurs mener une politique étrangère plutôt amicale avec la République de Turquie. Le Reich allemand signera un pacte de non-agression avec la Turquie ainsi qu'un traité d'amitié en 1941. Ces deux traités ne seront jamais violés par le Reich. Et ce, même après qu'un projet d'invasion du pays, l'opération Gertrude, fut proposée. Donc voilà, le Reich allemand n'avait pas d'hostilité naturelle avec l'islam. Maintenant, pour les nazis, c'est un peu plus compliqué. Oui, Hitler avait un penchant islamophile. Sauf qu'Hitler n'a jamais dit explicitement que l'islam, c'était une religion géniale. Car, ben, elle a fili aux arabes. Et le nazisme des arabes, c'est pas une histoire d'amour. Hitler a déjà dit dans un discours de 1939 qu'il les considérait comme des demi-singes. La plupart des dirigeants nazis n'avaient pas plus d'affection pour eux. La majorité s'en battait les couilles des arabes, en fait. En ce qui concerne l'opinion des arabes face au Troisième Reich, là, c'est plus compliqué. En ce qui concerne l'opinion des arabes face au Troisième Reich, là, c'est plus compliqué. Je vais même le dire très explicitement, les arabes sont divisés. D'un côté, on a les arabes et musulmans qui vivent sous domination d'un État, comme les palestiniens et les égyptiens. Leur particularité, c'est d'être colonisés par les ennemis du Reich allemand. Ces indépendantistes extrémistes ont donc vu en Hitler un allié temporaire, le temps de vaincre ces bâtards de rose bif. D'ailleurs, le saviez-vous, l'Irak a fait partie des forces de l'Axe. En avril 1941, les nationalistes renversent le gouvernement et proclament l'alliance avec le Führer, pendant deux mois après les britanniques leur ont cassé la gueule. Parmi les musulmans pan-arabistes, on a notamment Al-Hussaini, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et de l'autre côté, on a le point de vue des musulmans qui vivent sous domination, mais qui soit ont pas le choix d'affronter les nazis, donc ils s'en foutent, soit ils vivent plutôt bien la colonisation et donc qui sont opposés au Reich. Et j'oublie aussi les musulmans qui sont opposés au régime nazi, bien sûr. Et c'est dans tout ce schmiblik qu'un homme va tenter de rassembler le plus de musulmans possible à la cause nazie. Je veux bien évidemment parler d'Himler. Himler, qui a lu le Coran, était un vrai islamophile. Il considérait les musulmans comme l'ennemi ultime des juifs et voulait en rassembler le plus possible sous les bannières du Reich. Il a notamment chargé des membres de la SS de chercher tout lien entre Hitler et le prophète Muhammad dans le Coran. Himler voulait que les musulmans voient en Hitler l'homme qui achèvera le travail du prophète. On estime ainsi, grâce à la propagande d'Himler et le rôlement de la Wehrmacht, à plus de 200 000 musulmans sous les drapeaux du Reich. Voilà. Maintenant, faut qu'on parle des musulmans qui étaient sous le drapeau allemand, parce que c'est quand même très très drôle. On estime que les divisions musulmanes d'Himler et de la SS, donc, ont été de très mauvaises combattantes sur tous les fronts. La Hanschar dont j'ai parlé au début a eu un nombre très affolant de déserteurs pendant la guerre. Le 17 septembre 1943, ils se sont même mutilés contre la SS. Citez-moi une seule autre branche de la SS qui a fait ça. Bref. En octobre 1944, il ne restait plus grand-chose de la division Hanschar, ni de l'image ultra positive que les nazis voulaient donner aux musulmans. Le succès tardif de Mein Kampf Je vous l'apprends peut-être, mais non. Mein Kampf, ça n'a pas été un succès littéraire immédiat. C'est pas un bouquin sur lequel tout le monde s'est rué dès sa sortie dans les années 20. Mein Kampf, ça a même été un petit bide. Bah ouais ! Écrit pendant la période de prison d'Hitler entre 1923 et 1924, le livre est sorti en 1925. Le seul souci, c'est son prix. En période d'hyperinflation, il est vendu pour l'équivalent d'une trentaine voire une quarantaine d'euros aujourd'hui. De 1925 à 1930, le premier livre ne s'était vendu qu'à 23 000 exemplaires. Car oui, Mein Kampf a été vendu en deux parties, le livre 1 et le livre 2. Le livre est un véritable succès après la prise de pouvoir du Führer, à grands coups de propagande bien sûr. Le prix a bien évidemment baissé et un truc très drôle d'ailleurs, il était distribué à tous les mariés allemands à partir de 1936. C'est à partir de cette année que le livre sera publié à travers le monde et qu'il rencontrera un succès gigantesque. C'est pour ça que lorsqu'on demande aux allemands pourquoi ils ont voté Hitler et que généralement les mecs ne parlent pas de son antisémitisme et de plein d'autres trucs, c'est tout simplement parce qu'ils ont pas lu Mein Kampf en fait. Le bouquin coûtait super cher et avant l'élection de 1932 et surtout la nomination d'Hitler, très peu d'allemands avaient lu Mein Kampf en fait. Hitler et Wilhelm Zweig. Le 9 novembre 1918, ce qui était jadis l'empire allemand s'effondre. Le dernier monarque, le Kaiser Wilhelm Zweig, Guillaume II si vous préférez, abdique. La première guerre mondiale aura eu raison du Reich allemand. L'effondrement économique et les combats violents qui s'en suivent au sein des différents mouvements politiques provoquent le mythe du poignard dans le dos. Alors pour récapituler, en 1918, quelques jours avant la fin de la guerre, le Kaiser est contraint d'abdiquer, ce qui fut chose faite. Ce dernier choisit volontairement de s'exiler, la queue entre les jambes, en Hollande, ça c'était pour le contexte. Quelques années plus tard, le parti nazi prend de l'ampleur en Allemagne. Au même moment, les mouvements pro-monarchie qui se situent à droite de l'échiquier politique souhaitent le retour de ce bon vieux Guillaume II. Le problème c'est que Guillaume n'a absolument pas envie de revenir. Ydenbourg, le chef de file des monarchistes, a contraint l'empereur à abdiquer. Donc pour Guillaume, c'est mort, il s'en bat les couilles, démerdez-vous bande de chiens de la casse. Hitler, quant à lui, n'est pas du tout un monarchiste. Dans Mein Kampf, il dit que la monarchie a mené l'Allemagne vers l'abîme et la première guerre mondiale. Ce qui n'est pas complètement faux. Il parvient à ramener une clientèle à droite qui déteste le monarque. De plus, pendant les années 30, il se présente comme le sauveur de l'Allemagne, qui va gouverner, un peu comme le ferait un monarque, avec autorité et sévérité. Donc oui, Hitler a réussi à plaire à la fois aux monarchistes et aux anti-monarchistes. Bravo. Mais pas à Guillaume II. Au début, Guillaume semblait observer avec intérêt la montée du parti nazi. Il pensait par exemple que le putsch de la brasserie était une manœuvre pour mettre en place la famille royale de Bavière. Alors qu'en fait, pas du tout, Hitler s'en bat les couilles. Mais plus le temps a passé, plus les nazis ont commencé à prendre le pouvoir et plus Guillaume a commencé à prendre ses distances avec eux. Pour lui, le national-socialisme, ça n'a aucun sens. C'est complètement con, c'est une sorte de dérivé du communisme et il n'approuve aucunement les mesures du régime et encore moins leurs lois antisémites. Sachant que Willem ne portait pas les juifs dans son cœur, quand il déclare à propos de la nuit de cristal pour la première fois « j'ai honte d'être allemand », c'est que c'est quand même très symbolique. Tout ça, c'est bien beau, mais… dans les faits, plus personne ne soutenait Guillaume. Il y a que la Hollande qui l'a accepté pour le protéger. Les anglais et les français voulaient l'égorger sur place publique. Rajoutez à ça qu'il a fait perdre un empire et qu'il a plus de 70 ans et vous comprenez pourquoi il ne supportait pas la moindre critique. C'est un vieilli gris en fait. Il est très probable qu'il était jaloux d'Hitler, mais c'était une jalousie toxique, car Hitler a tenté plusieurs fois à plusieurs reprises de se rapprocher de lui. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, mais Göring a été envoyé deux fois en Allemagne pour tenter de louer des liens avec l'ancien Kaiser. Ça n'a pas donné grand chose, et au contraire, Guillaume a compris ce jour-là que les nazis n'étaient pas ses alliés, mais des gens malsains qui voulaient le manipuler. Et il ne croyait pas si bien dire, car Hitler a réussi à manipuler son fils, le prince héritier d'Allemagne. Apprenant ça, il a tenté par tous les moyens d'éloigner sa famille des nazis, mais c'était déjà trop tard. En 1940, néanmoins, il a félicité Hitler de sa victoire contre la France et la Hollande. Donc ça veut dire que quand les Allemands ont envahi la Hollande, eh ben Guillaume II est revenu en Allemagne. Enfin c'est plutôt l'Allemagne qui est revenu à lui. Ça c'est pas mal. Dans un télégramme adressé au Führer, il précise que les soldats allemands se sont battus pour le Kaiser et non pour le Troisième Reich. Hitler a tout simplement commenté « mais quel idiot ». Un an après cet événement, Guillaume meurt à l'âge de 80 ans. Il est donc mort dans une Allemagne glorieuse qui a retrouvé sa puissance, sa confiance en elle. J'imagine qu'en montant au ciel, il s'est dit que tout allait mieux désormais. Enfin, sauf quand il a appris que les nazis voulaient célébrer sa mort à grands coups de propagande. Ses funérailles furent un grand moment d'hommage national. Un peu comme si l'Allemagne demandait pardon d'avoir fait dégager son dernier monarque. Maintenant que le prestige germanique a été rétabli, tandis qu'Hitler n'en croyait pas un traître beau. Ah, et si vous vous demandez ce qu'est devenu le prince allemand, le fils de Guillaume, qui s'appelle Guillaume III, et bien il s'est montré discret pendant la guerre et il est réapparu comme une fleur en 1945. C'est alors que le général français Jean Delattre de Tassini, intrigué par l'honneur que représente le prince allemand, décide de le rencontrer. Et le prince lui demande sans pression « Mon cher, pourriez-vous me donner des vivres et de quoi entretenir mon château ? Ma maîtresse aurait aussi bien besoin de nouvelles robes. Et j'ai appris que les soviétiques avançaient près de mes terres. Pourriez-vous leur demander de ne pas y toucher ? » Scandalisé, Tassini lui a répondu en ces termes. L'Allemagne entière est en ruine. Les gens errent sur les routes. Et il n'y a partout que deuil et misère. Et vous, vous ne songez qu'à votre confort et votre plaisir. Vous êtes lamentable monsieur. Lamentable ! Masterclass Tassini. Hitler a devancé Staline en 1941. Et on repart sur le duel Staline-Hitler. Il existe une théorie selon laquelle Hitler aurait anticipé une attaque de Staline en lançant Barbarossa en juin 40. 41. Oui c'est ça 41, oh putain j'ai oublié. La théorie part du principe que l'URSS et le Reich étaient armes égales en 1941. Apprenant qu'une opération militaire soviétique allait se déclencher contre l'Allemagne, Hitler a brisé le pacte germano-soviétique, non pour déclencher une invasion de la Russie, mais plutôt pour se défendre. Ouais, un peu comme Napoléon menant des guerres défensives. Bon, cette théorie a des arguments intéressants, comme le fait que les soviétiques avaient renforcé leurs moyens durant la guerre d'hiver. Durant l'invasion de la Pologne, les troupes russes se sont montrées plutôt efficaces, et enfin que Staline savait très bien que la guerre était inévitable. Mais c'est tout. Le reste c'est que des contre-arguments. Mais admettons que ce soit le cas. Qui est le premier à avoir relancé cette théorie, cette rubeur, cette hypothèse ? Et bien c'est Adolf Hitler. Dans son allocution qui explique au peuple allemand les raisons de la guerre contre l'URSS, donc le 22 juin 1941, Hitler déclare que les soviétiques ont mobilisé des troupes pour attaquer l'Allemagne, près de 160 divisions. Dans ce même discours, il déclare aussi que pour venger la Finlande, il s'allie avec eux pour retrouver leur territoire. Il n'y a rien qui va. Déjà, Staline a toujours fait en sorte de maintenir ses soldats le plus éloignés de la frontière, dans le but d'éviter qu'un incident ait pu avoir lieu entre les deux nations. Ensuite, les 160 divisions sont imaginaires. La preuve, lorsqu'Hitler a envahi la Russie, elle n'était pas là. Et enfin, dernier point. Qu'est-ce qu'Hitler s'en battait les couilles des Finlandais ? Pendant la guerre d'hiver, il a empêché les volontaires d'arriver en Finlande. Il a soutenu la République démocratique de Finlande, l'état fantoche aux ordres de Moscou, et sincèrement, je pourrais passer des heures à démonter cette théorie tellement elle est bidon. Mais je prends de l'argument le plus évident, Staline n'était pas prêt. Après les purges de Moscou de 1938, une bonne partie de ses commandants avaient été liquidés. Ainsi, il s'est retrouvé devant le fait accompli. Son armée est dans la merde. Mais il a cherché tous les moyens possibles pour le camoufler, et surtout, le reconstruire très discrètement. C'est pour ça qu'il a immédiatement accepté le pacte germano-soviétique. C'est pour ça qu'il a envahi la Pologne, et surtout la Finlande, pour faire croire que son armée était toujours super puissante. Mais même si la guerre d'hiver fut une victoire soviétique, ces derniers ont montré une très grande faiblesse stratégique. En outre, comme le dira Nikita Khrushchev, une victoire à un tel prix est une défaite morale. En juin 1941, l'armée de Staline s'est bien reconstruite. Elle commence à avoir de bons commandants qui émergent, la production d'équipements est plutôt correcte, et les allemands multiplient les rapports commerciaux. Donc tout va bien, et d'ici quelques mois, la Russie pourrait se mesurer à l'Allemagne, si jamais ils en venaient aux mains. Donc Hitler a forcément attaqué sans rien devancer, parce qu'il y avait rien derrière, ou plutôt ils étaient en train de se reconstruire. C'est pour ça que l'armée rouge a réussi à résister au final. Ils avaient entamé leur retour, mais ils n'avaient pas assez de temps. Bon, ça et les milliards de dollars que les Américains leur ont donné en matos, bien évidemment. Ah, et pour écraser définitivement cet argument, Hitler prévoyait d'attaquer la Russie en avril 1941. Mais les Italiens s'étant fait casser la gueule en Grèce, les Allemands ont été obligés de décaler leur attaque pour aider les Italiens. Ils ont ensuite repris le plan et l'ont établi en juin. Deux mois d'écart quand même. Donc si les Italiens n'avaient pas eu une armée de merde, Hitler aurait très bien pu attaquer la Russie, beaucoup plus tôt, en avril. Ils auraient donc peut-être réussi à prendre Moscou. Sacrée histoire quand même. Der Wolfechanz. Er Wolf. Wolfenstein. Der Wolf. Le dénominateur commun de ces quatre mots est qu'il désigne de près ou de loin le nazisme et Hitler. Wolfechanz signifie littéralement la tanière du loup. C'était son quartier général préféré. Er Wolf, c'est le pseudonyme qu'il utilisait en privé pour se garder anonyme. Wolfenstein, c'est un jeu vidéo, je triche. Et Ver Wolf, les loups-garous sont des fanatiques du Troisième Reich qui ont commis des actes terroristes après la Seconde Guerre mondiale. Wolfe en allemand, ça veut dire le loup. Oui, comme en anglais. Alors quelle est donc sa signification ? Qu'est-ce qu'il apprécie chez cet animal ? Au début, j'ai imaginé une explication un petit peu alambiquée. Genre que le loup, en fait, ça symbolise la louve qui a nourri Romulus et Remus. Sauf que cette explication tombe à l'eau parce que Hitler n'est pas une femme. C'est logique. Non, en fait, l'explication est pas si perché que ça. Adolf der Wolf. Adolf le loup. Je suis pas en train de vous lire une comptine, hein. C'est le symbole qui plaît à Hitler, tout simplement. Adolf, quand il était jeune homme, aimait se présenter comme le numéro 1, un génie incompris des autres. Et quand il grandira, il formera un clan. Une meute composée d'autres loups avides de pouvoir et dont le seul but est d'être le mâle alpha. Hitler apprécie donc les loups parce qu'ils sont à la fois des animaux solitaires et dominants, ce qui correspond à sa personnalité. Ou alors c'était un fury. Mais j'ai pas de preuves qu'il s'habillait en renard pour coucher avec Edward Brown. Mais je pense que c'est très bien. Je veux pas en avoir. Edouard Bloch, le juif qu'il a protégé. Adolf Hitler a protégé un juif des persécutions nazies. Si, si. A la base, je voulais vous parler des juifs qu'il a rencontrés dans sa vie afin de vous montrer qu'il a eu un rapport cordial avec eux. Mais à part une jeune fille dont il serait tombé amoureux et un certain Joseph Neumann, un juif avec qui il aurait été proche, j'ai pas trouvé grand chose en fait. Notez que j'ai employé du conditionnel pour les décrire. Le seul juif dont je peux vous assurer qu'Hitler avait un rapport affectueux, c'est Edouard Bloch. Edouard Bloch était un médecin juif autrichien né en 1872 et mort en 1945. Ayant servi comme Toubib au sein de l'armée, il installa son cabinet dans la ville de Linz en 1901. Il était décrit comme un homme absolument adorable, très proche de ses patients. Le bouche à oreille fit qu'il devint un médecin très prisé pour sa gentillesse. Cet homme a une place toute particulière dans la vie d'Hitler, car il fut le médecin qui se chargea de sa mère. Lorsque cette dernière fut atteinte d'un cancer du sein, le diagnostic était sans appel. La pauvre femme ne pouvait pas y survivre. Le docteur Bloch se chargea d'annoncer la nouvelle au jeune Adolphe, âgé de 18 ans. Il avait perdu son père 4 ans plus tôt, et donc lui dire que sa mère n'allait pas s'en sortir revenait à lui donner un coup de poignard dans le cœur. Adolphe, qui aimait tant sa mère, gardait tout de même espoir qu'elle puisse s'en sortir. Edouard Bloch le prit alors dans ses bras et lui dit que la seule chose qu'il pouvait faire était de la maintenir en vie le plus longtemps possible. Adolphe resta très proche de sa mère durant ces derniers instants. Les gens racontent qu'il était littéralement collé à elle lorsque le 21 décembre 1907, Clara Hitler rendit l'âme. Adolphe était abattu, et la seule personne qui était là pour le réconforter s'étouer Edouard Bloch. Ce dernier décrivit plus tard qu'il n'avait jamais vu un enfant autant attaché à sa mère. Si vous pensiez que c'est parce qu'Edouard n'a pas pu sauver sa mère qu'Hitler est devenu antisémite, vous vous trompez. Car la veille de Noël, le médecin Bloch reçut la visite du jeune Adolphe, ainsi que du reste de la famille Hitler. Ils étaient venus le remercier d'avoir veillé sur la défunte Clara. Adolphe se serait même prosterné pour l'avoir maintenu en vie le plus longtemps possible. Après la mort de Clara, Adolphe Hitler et Edouard Bloch restent en contact par voie postale. Lorsqu'Hitler monta au pouvoir, le médecin compris vite que sa situation sut un peu du cul, pour lui et sa foi. L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie confirma ses craintes. Lorsqu'il vit tous ses collègues juifs se faire arrêter, Bloch, dans le désespoir, écrivit une lettre à Adolphe Hitler pour que lui et sa femme puissent être en sécurité. Contre toute attente, après une fouille de la Gestapo, ces derniers lui informent qu'il a bénéficié d'un traitement de faveur de la part d'Hitler. Adolphe lui accorde même le droit de devenir un Aryen aux yeux de la loi allemande. Mais Bloch refuse. A défaut d'avoir pu sauver la vie de sa mère, Hitler sauvera ce médecin. En 1940, comprenant que la situation allait empirer, Bloch choisit avec sa femme d'émigrer aux Etats-Unis. Hitler, encore une fois, lui sera d'une grande aide, lui donnant des papiers et lui accordant le droit de fuir l'Allemagne nazie. Arrivé aux Etats-Unis, il est d'abord interrogé, puis relâché par les renseignements américains. Il finira sa vie comme auteur de livre qui retrace toute l'histoire que je vous ai racontée. Ouais, la vie, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Il y a toujours des nuances de gris. Les carnets d'Hitler En 1983, le magazine allemand Stern publie de manière hebdomadaire le Hitler Tagebucher, le journal intime d'Adolf Hitler. En quelques mois, plus de 62 numéros lui sont consacrés. Le magazine a vendu plus de 9 millions d'exemplaires. Le contenu provoque la controverse avant même la publication lorsqu'il est annoncé dans une conférence de presse en avril 1983 que les journaux intimes du Führer ont été retrouvés. Aucune expertise historienne n'est appelée pour le confirmer. Hmm, ça pue. Et pourtant, les gens se sont rués dessus, comme quoi. Au final, après une enquête minutieuse menée par de vrais historiens, le journal intime du Führer est bien évidemment étiqueté comme faux. Les preuves sont assez évidentes, en fait. Déjà, comment un journal aussi important a-t-il pu disparaître ? Connaissant Hitler, il l'aurait brûlé vif. De plus, le matériel utilisé pour sa conception, l'ancrage notamment, est daté d'après la seconde guerre mondiale. Enfin, on a des traces écrites d'Adolf Hitler. Et on peut prouver assez facilement qu'il avait un orthographe dégueulasse. Voilà, ça confirme ce que je disais dans la première partie de l'iceberg. Il s'agissait bel et bien d'une arnaque montée de toutes pièces par l'artiste et mythomane Konrad Cujo. Cet homme était connu dans les années 70 en Allemagne pour récupérer des anciens objets nazis et les revendre à prix d'or, en prétendant qu'ils ont appartenu à tel ou tel généraux ou dignitaires du Reich. Il faisait ce que l'on appelle du nazi Abilia. C'est le même concept que le murder Abilia, sauf qu'au lieu de vendre des objets qui ont appartenu à des tchots en série, eh bien on vend des objets qui ont appartenu à des nazis. Plus ou moins la même chose, en fait. Enfin bref, chacun pensera ce qu'il veut de cette pratique, bien sûr. Sauf que la nazi Abilia, bah c'est du vrai et du concret. Konrad, lui, vendait des fakes. Et pas que, il volait aussi. Il a eu de multiples condamnations là-dessus, dans les années 50 et 60. Konrad, dans son délire de faire le plus de fric possible, a eu l'idée de récupérer un carnet non utilisé pendant la seconde guerre mondiale. Et par-dessus, il a écrit en prétendant qu'il s'agissait du journal intime d'Hitler. Malinx le lynx. Sauf qu'il l'a revendu à un homme travaillant pour un magazine allemand, pour 9 millions de Deutschmark, qui ensuite l'a publié dans la presse. Ça a fait un énorme scandale en Allemagne, parce que les gens pensaient que c'était vrai. Donc quand la vérité a été établie, bah ça a provoqué un énorme bordel. Le magazine va perdre toute crédibilité et Konrad s'en sortira avec 4 ans et 6 mois de prison. Personnellement, je cherchais à relire ce carnet sur internet. Et j'ai vu le prix. 470 balles ! Donc, tant que j'aurai pas 500 balles à claquer pour une vidéo de merde sur internet, je ferai pas une lecture de ce bouquin. Voilà. Le vol de Rudolf Hess. Le 10 mai 1941, la nuit vient de tomber sur la ville de Glasgow. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, semble s'être inclinée face à la Royal Air Force. Depuis quelques jours, les bombardements et les tirs de la DCA se font plus rares en Écosse. La bataille d'Angleterre est presque terminée. Mais en cette soirée du 10 mai 1941, quelques tirs se font entendre dans le village d'Eaglesham. On pense d'abord à une fausse alerte. La population habituée au combat aérien n'y prête pas attention. Vers 23h, une explosion se fit entendre dans la forêt de David McLean. Ce dernier, réveillé en sursaut, a couru et découvre non seulement un avion en flamme dans sa ferme, mais par miracle, son pilote. McLean l'aida à se redresser. Le pilote se présenta comme un officier britannique, mais dans la pénombre, McLean n'arriva pas à distinguer son visage. Le lendemain, des soldats britanniques se ramènent dans la ferme de McLean et qu'elles ne furent pas leurs surprises lorsque les militaires découvrirent le visage du miraculé. C'était Rudolf Hess, l'adjoint d'Adolf Hitler, celui avec qui il a rédigé Mein Kampf et proclamé les lois de Nuremberg. Comment ce mec avait-il pu débarquer ici ? C'était surréaliste ! Lorsque Rudolf Hess se rendit aux Britanniques, il expliqua que son projet était de rencontrer le Duc d'Hamilton, un homme avec qui il avait sympathisé avant la guerre. La preuve qui appuie son intention, c'est que son avion n'était pas armé. Il n'avait donc aucune envie de tuer ne serait-ce qu'un Britannique. Même un connard d'écossais. Ok, alors, même à l'époque, les services secrets britanniques pensaient que c'était soit un imposteur, soit un psychopathe. Faut être complètement fou pour faire une chose pareille. Pour bien s'assurer que ce n'était pas un imposteur, les services secrets britanniques le font rencontrer le fameux Lord Hamilton. En parallèle, les espions britanniques essaient d'intercepter les télégrammes allemands pour bien s'assurer que ce n'était pas un canular. Et là, stupeur. Lord Hamilton reconnaît que c'est Rudolf Hess, et les renseignements britanniques confirment que Hess a disparu. Et pire encore, les nazis ne savent pas pourquoi. Hitler est abasourdi, et sa première déclaration consiste à dire qu'il était devenu fou et à chercher à collaborer avec l'ennemi. Apprenant la nouvelle, Winston Churchill va immédiatement incarcérer Rudolf. L'histoire du vol de Rudolf Hess s'arrête ici. Maintenant, place aux explications. Encore aujourd'hui, on a des doutes sur cette affaire, et les théories du complot apparaissent comme des champignons en automne. Les principales théories autour de Rudolf Hess concernent sa mission. Était-elle vraiment un projet personnel ? Quels en étaient ses objectifs ? A-t-il été envoyé par le Führer ? Ou bien fuyaient-il l'Allemagne nazie pour se cacher chez le duc d'Hamilton ? Depuis le début de la seconde guerre mondiale, Rudolf Hess a joué un rôle de plus en plus effacé dans l'entourage d'Hitler. S'il apparaît toujours de manière symbolique, notamment pendant l'armistice de 1940, son impact a largement diminué. Il ne prend pas de décision et se contente d'obéir aux règles. Il s'oppose par exemple à la bataille d'Angleterre voulue par Hermann Göring, mais vu que Göring c'est le ministère de l'Aviation, eh bien Hess ferme sa gueule. Et ça, bah ça agace Rudolf, qui depuis les années 20, avait entretenu une amitié avec Adolf Hitler, une amitié sincère. Et il semblerait que le rôle de Führer ait renforcé son égo. Et donc, par amitié pour Adolf, il serait allé de lui-même en Angleterre pour négocier la paix avec les Britanniques, afin de montrer son laïauté ultime. Je comprends pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils étaient homosexuels tous les deux. Son objectif est très flou, il parle de faire la paix avec les Britanniques, de négocier avec eux, mais il n'a pas vraiment d'alibi. C'est-à-dire qu'il est tout seul. Il voudrait donc dire que le mec a décidé de lui-même de partir en Angleterre pour négocier, sans en informer personne. Le numéro 3 du régime du Reich, quoi ! Je vais essayer de démêler le vrai du faux, voici quelques informations. Rudolf Hess avait le rôle de Stelvertreur des Führers. Ce rôle spécial, bien que peu connu, signifiait que Hitler, s'il venait à disparaître, ce serait à Rudolf Hess de lui succéder. Vous avez bien entendu, Rudolf Hess était le successeur d'Hitler, et il a été assez fou pour s'envoler en Angleterre. Un autre élément qui confirme cette information, c'est qu'une fois Hess parti en Angleterre, Hitler ne nommera personne à sa place. La seule chose qu'Hitler a remplacé du départ de Hess, c'est son poste à la chancellerie qu'il donnera à Martin Bormann. Donc on peut partir du principe que si Hitler l'avait nommé comme successeur, il a limité son rôle au sein du gouvernement allemand, tout en le montrant dans de grands événements. Pour éviter à la fois que les allemands l'oublient, et surtout pour le protéger lui. Cette théorie est celle qui est largement admise par les historiens aujourd'hui. Ce serait l'inaction forcée par Hitler qui a encouragé Rudolf à prendre une telle décision. Rudolf était aviateur pendant la première guerre mondiale. Pour lui, survoler l'Angleterre, c'était une mission de routine en fait. Sauf qu'il s'avait piloté, oui, mais atterrir, non. Maintenant, les autres théories sur le vol de Rudolf concernent le lien qu'il entretenait avec le duc d'Hamilton et d'autres britanniques. Je pense vous avoir bien expliqué les liens entre la famille royale et le nazisme dans la partie 1. Vous savez qu'entre deux, il y avait parfois des atomes crochus. Afin de cacher cette histoire, Churchill, qui devait déjà gérer le cas Edward VIII, a dû s'occuper de l'affaire Rudolf Hess. Il fera le choix de lui faire fermer sa bouche parce que le fusillé serait beaucoup trop suspect et c'est là qu'arrive l'un des plus grands mystères de toute la seconde guerre mondiale, la perte de conscience de Rudolf Hess. Je n'entrerai pas dans les détails car d'autres youtubeurs ont fait un très bon travail là-dessus, comme Mamie Twink, La Voix de l'Histoire ou même Carl Zero. Mais en gros, sans qu'on sache réellement pourquoi, Rudolf Hess a commencé à perdre ses capacités motrices et une très grande perte de mémoire. On peut le voir faire des gestes très chelous pendant le procès de Nur-Amer, notamment. Ce sont les britanniques qui ont insisté pour qu'ils soient emprisonnés à vie. Pour l'anecdote, les juges français et plus tard les hommes politiques de notre pays voulaient le libérer, dont François Mitterrand. Mais la couronne britannique a toujours dit « niquez-vous bande de sale bouffeur de grenouille ». Rudolf Hess aurait retrouvé vraisemblablement la mémoire quelques temps après le procès. Il s'est remis à parler anglais et comprenait le français. Tous les textes et traces écrites de Rudolf Hess devaient être supprimés et vous comprenez pourquoi encore aujourd'hui on a des doutes sur les circonstances de son vol. Rudolf Hess s'est vraisemblablement suicidé en 1987. Sur sa tombe, on peut d'ailleurs lire « Ich hab's gewart » ce qui signifie « j'ai osé » en français. Oui, mais oser quoi ? À 93 ans, l'ancien nazi emporte avec lui tous ses secrets qui ne seront jamais versés. «J'ai osé » en français, l'ancien nazi en français ! Hitler n'écoutait pas ses généraux. Oh, on dit cette phrase, putain. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est l'une des phrases les plus claquées au sol que j'ai jamais entendue en histoire. Alors déjà, elle a été prononcée par Robert Brasilac, un collabo français qui a été fusillé comme le salopard qu'il était, pour intelligence avec l'ennemi. Donc c'est un peu moyen comme origine de phrase. En gros, il voulait dire « Ouah ouah, on a perdu, c'est les autres qui vont nous imposer leur vision du monde, mais ta mère ! » Sans déconner, Sherlock Holmes, il t'a fallu 4 ans chez les chleux pour t'en rendre compte. Et surtout, est-ce qu'elle est vraie cette phrase ? Bah, pas vraiment, non. Truc tout bête, pour vous, Versager Tour X, est-ce que c'est un héros ? Bah évidemment, alors que pourtant c'est LE perdant de la guerre des Gaules. Napoléon, est-ce que c'est un tyran ? Ou bien un grand héros stratégique ? Bah, on accepte ces deux versions. Pourtant, il a fait beauté de cul deux fois le mec, deux fois, en 1814, en 1815. Il devrait même être dans les chiottes de l'histoire, selon l'idée comme quoi l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et enfin, histoire de défoncer cette théorie, les Américains, quand ils ont envahi l'Irak, est-ce qu'ils étaient vus comme des libérateurs partout dans le monde ? Ou comme des monstres qui ont presque tué 3 millions de personnes sur la base d'un mensonge ? Bah, je suis désolé, mais c'est la deuxième option. Surtout en France, en Allemagne et en Russie, hein. À part l'Angleterre et 2-3 autres pays à la con, je crois que c'était la Pologne et la Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises, personne ne les a soutenus. Et en France, en Allemagne et en Russie, on a dénoncé cette intervention. Et nous, les Français, on a même failli utiliser notre droit de veto, c'est vous dire ! Pour vous prouver que cette phrase, c'est du bullshit, laissez-moi vous introduire à un paradoxe. Ah si si, faites chauffer les ménages ! Lorsque l'on veut figurer les capacités militaires d'Adolf Hitler, un mot nous vient en tête. Incompétent. J'en rajouterai aussi lâche, faible et égoïste. Et surtout, qu'il n'écoutait pas ses généraux préférant se baser sur ses stratégies à lui, plutôt que de celles de l'état-major allemand. Le paradoxe est donc le suivant. Hitler aurait été un incompétent au niveau militaire, mais il a réussi à envahir l'Europe. Ça n'a aucun sens. Nous avons vu, pendant la partie précédente, que la Blitzkrieg n'était même pas son invention. Mais pendant mes recherches, je me suis posé une question. Était-il si nul que ça ? Je veux dire, en admettant qu'Hitler soit naze, ok, les réussites militaires du Reich ne peuvent pas être attribuées à lui. C'est logique. Mais du coup, à qui ? À ses généraux ? Sauf que je rappelle, il n'écoute pas à ses généraux. Il faut donc établir le profil stratégique d'Adolf Hitler. En gros, son niveau à civilisation. Et on remarque que Hitler était loin d'être une quiche en termes tactiques. En fait, dû aux nombreux entretiens qu'il a eus avec des généraux allemands, il a acquis une certaine culture qui lui permet de savoir de quoi il parle. Et il est autodidacte. Alors, juste avant de me lancer dans l'explication, je voulais vous dire que la quasi-totalité des infos que je vous donne viennent d'un article d'un magazine de Guerre et Histoire, voilà, qui a été traduit de l'allemand par un historien. Voilà. Je fais beaucoup de paraphrases, donc je m'en suis rendu compte au montage. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire d'où vient ma source. D'une part, pour que vous sachiez de quoi je parle, et d'autre part, pour qu'on évite de m'accuser de plagiat. Voilà, je vous le dis. Par exemple, Hitler était un des seuls à l'état-major allemand à croire en l'efficacité de l'infanterie motorisée, avec Manstein. Tandis que d'autres généraux allemands s'y opposent catégoriquement. Hitler défendait son emploi, et Manstein aussi. En gros, le Führer apporte les arguments, on va dire, théoriques, comme quoi c'est le moyen de sauver l'Allemagne, et l'autre, Manstein, apporte des arguments plus rationnels. Dönitz, le commandant en chef de la Kriegsmarine. C'était un de ses préférés. Hitler a toujours suivi ses plans, même quand c'était de la merde. Je rappelle que la guerre sous-marine entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est un échec total. Et bien même comme ça, Hitler l'a nommé président du Reich, en 1945. C'est son successeur, si vous voulez. Si ça, c'est pas une preuve d'amitié, une amitié réciproque d'ailleurs. Lors de ses entretiens avec le psychiatre de Nuremer, Dönitz a exprimé son admiration pour Hitler, tout en se dédouanant de l'antisémitisme nazi. Il raconte par exemple que dans la marine allemande, les Juifs avaient leur place, et qu'ils n'en naviraient aucun. Pour revenir sur le sujet, il arrivait même parfois qu'Hitler renonce à ses plans, qu'il avait conçus, car l'état-major lui disait que c'était de la merde. C'est le cas par exemple de l'invasion de la Norvège. Hitler prévoyait de bloquer tous les ports avec les navires allemands, en particulier Narvik, sauf que l'amiral Raider lui a convaincu que mener ce plan jusqu'au bout, c'était très dangereux, car la Royal Navy scrutait allègrement la région. Hitler a acquiescé, et il a changé de plan. Si je peux vous faire une bonne comparaison, Hitler ce n'est pas Staline. Staline a trucidé son armée, et n'a choisi que des mecs qui lui étaient favorables, y compris des incompétents. Hitler, lui, dans 100% des cas, quand il prend une décision, il écoute l'avis de ses généraux. Mais il y a évidemment des cas, parce qu'Hitler est un dictateur, où il disait « Vos gueules les mecs, je fais ce que je veux ». Mais ça ne se passait pas vraiment comme vous pouvez l'imaginer. Sur le front russe, par exemple, Hitler a insisté pour que son plan soit appliqué, à savoir couper les réserves et les ressources soviétiques, en attaquant le Caucase. Sauf que l'état-major allemand, lui, y répétait qu'il fallait défoncer l'armée rouge avant, parce qu'elle résistait à Moscou. Mais Hitler n'en avait effectivement fait qu'à sa tête. Et une fois l'offensive échouée, les généraux allemands sont allés le voir, et ils lui ont dit « Frère, t'arrêtes de faire le con, tu nous écoutes ». C'est pour ça qu'en février 1943, une fois qu'Hitler a de nouveau écouté ses généraux, le front de l'Est s'est stabilisé. Quelques mois plus tard, l'armée allemande a lancé l'opération Citadelle, qui fut un échec total. À Kursk, l'armée allemande fut mise en déroute par les soviétiques, et là Hitler retourne voir ses généraux et leur dit « Bah alors les petits pédés, on se prend pour Schumacher ? » Et ensuite, ils se sont engulés, ils n'ont jamais réussi à reprendre l'initiative sur tous les fronts. À tel point qu'en 1944, certains vont tenter de l'assassiner pour restaurer la grandeur du Reich. On peut donc conclure qu'Hitler a bel et bien écouté ses généraux, mais pas tous. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a perdu la guerre. Il y a une question qui subsiste. D'où vient ce mythe alors ? L'idée qu'Hitler était un incompétent qui n'écoutait pas ses généraux. Eh bien, j'ai trouvé la réponse à cette question, dans un article écrit par l'allemand Roman Toppel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce dernier, docteur en histoire, a voulu répondre à ce fameux paradoxe. Et il constate quelque chose d'intéressant. C'est que ce sont les généraux allemands eux-mêmes qui ont répandu cette idée. Et pourquoi ? Pour s'assurer une carrière à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, tu peux te dénouaner en disant qu'Hitler ne faisait qu'à sa tête, plutôt que de porter la responsabilité de l'échec allemand sur tes épaules. Et aussi des crimes nazis. Rappelez-vous de ce que je disais sur Donitz. Et parmi les généraux allemands, il y en a un qui veut plus que tout au monde restaurer la grandeur de l'armée allemande, et tout faire incomber à Hitler. C'est Franz Adler, l'un des plus haut gradés de l'armée allemande, juste avant qu'il tombe en disgrâce en 1942. Lorsque les Américains ont voulu faire un bilan de la Seconde Guerre mondiale, et surtout établir un plan de défense européen, les Allemands ont répandu à l'appel. Dont Franz Adler. Sauf que le mec s'est vite rendu compte que son CV était un petit peu pourri. Il n'a rien dit concernant les lois de Nuremberg et les programmes antisémites. Alors pour s'en sortir, il a choisi de faire retomber ses échecs sur Hitler. Et c'est là que le mythe est né. Car Hitler n'a que très peu écouté les conseils de Adler. Pour se venger, il a raconté que c'est parce qu'il ne l'écoutait pas que l'Allemagne a échoué. Et vous allez me dire, mais les Américains, ils ont bien vu le profit d'Adler ? Comment ils ont pu lui faire confiance quoi ? Et bien tout simplement parce que Adler a été placé au centre de recherche pour retrouver toute information liée à la Wehrmacht. Voilà, le vaincu a écrit l'histoire. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que l'histoire est écrite par les vainqueurs, vous leur direz, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs, ce sont les perdants qui la racontent. Voilà. Une fois qu'il aura réfléchi, il dira, ok, vous avez raison. Voilà. Cher ami, des amis m'ont pressé de vous écrire pour la sauvegarde de l'humanité. Mais j'ai résisté à leur requête à cause du sentiment que toute l'être de moi serait une impertinence. Quelque chose me dit cependant que je ne dois pas réfléchir davantage et que je dois faire mon appel, quelle qu'en soit la valeur. Il est tout à fait clair que vous êtes aujourd'hui la seule personne au monde en capacité d'empêcher une guerre qui pourrait ramener l'humanité à l'état sauvage. Devez-vous absolument payer ce prix pour un objet, aussi précieux qu'il puisse sembler l'être ? Prêterez-vous l'oreille à l'appel d'un homme qui a délibérément évité la guerre comme méthode ? Non sans un succès considérable ? De toute façon, j'anticipe votre pardon si je me suis trompé en vous écrivant. Je reste votre ami sincère, M.K. Gandhi, pour M.Hitler. Gandhi, l'Indien le plus badass du monde avec Baobali, a écrit une lettre à Adolf Hitler. Deux pour être exact. La première est datée du 23 juillet 1939, juste avant l'invasion de la Pologne. Et la seconde, la veille de Noël 1940, qui dit à peu près la même chose. Quand on lit cette lettre pour la première fois, on se demande bien ce qui a pu passer par la tête de ce bon vieux pacifiste. Genre, ils pensent vraiment que ce message de paix et d'amour va avoir un quelconque impact sur Hitler ? Le mec qui vient tout juste d'humilier les Britanniques à Munich et à Dunkerque ? Alors il y a deux interprétations liées à cette lettre. La première, c'est que grosso modo Gandhi était un être extrêmement naïf. La deuxième, c'est qu'il avait une petite idée en tête. Je vais vous raconter ça. Bon, vous vous doutez bien que Gandhi n'est ni un gros naïf, ni un pauvre imbécile. Je pourrais vous parler du mépris attribué à Gandhi pour certains peuples, ce qui justifierait ses positions plutôt laxistes envers le nazisme, mais c'est pas le sujet. C'est un homme spirituel et surtout politique. Il voyageait beaucoup et s'entretenait avec des personnalités du monde entier. J'entends par là qu'il savait très bien qui était Hitler, ainsi que le parti nazi au début des années 30. Il a lu Mein Kampf. En lisant ces lignes, Gandhi a fait le lien entre le Lebensraum, l'espace vital où doivent vivre les allemands, et les peuples aériens aux dépens des populations slaves. Avec la colonisation britannique, et tout paraît plus clair. L'objectif des nazis n'est pas de délivrer le monde en s'unissant contre les judo-bolchéviques, mais de soumettre les peuples pour massacrer les juifs et leurs ennemis. En gros pour lui, l'Empire britannique et le Troisième Reich, même s'ils ont deux bannières différentes, sont, dans le fond, pas si éloignés que ça. Gandhi étant un indépendantiste chevronné, il ne voit pas en Hitler un allié pour obtenir son indépendance, et pendant la guerre d'ailleurs, des indépendantistes indiens ont rejoint les japonais, ainsi que les rangs du Reich, pour lutter contre la domination britannique. Ils ont même formé une légion de la Waffen-SS, c'est vous dire. Et pour Gandhi, cette idée de s'allier à Hitler pour espérer obtenir l'indépendance, c'est s'allier avec le diable. Alors dans ce cas, pourquoi lui a-t-il écrit ? Et bien tout simplement par culot, aussi simple que ça. Si vous analysez le contenu de la lettre, vous remarquez qu'il cherche toujours le dialogue avec lui, en mettant en avant ses qualités, le courage, entre autres, ce qui est tout l'inverse de ce que la propagande britannique répétait dans les médias indiens. Selon cette interprétation, ce que dit Gandhi dans cette citation à Adolf Hitler, c'est « Ton combat est noble, le nationalisme en bref, mais tu t'y prends de la mauvaise façon. La violence ne résout rien. En agissant avec violence, tu ne vaux pas mieux que tes ennemis, à savoir les britanniques. » Est-ce que ces lettres ne seraient pas par hasard le plus gros doigt d'honneur à adresser à l'Angleterre ? C'est fort possible. Pour enfoncer le clou, en 1943, pendant qu'Hitler n'affichait que du mépris pour les millions d'innocents qu'il envoyait dans des camps de la mort, alors que le Bangal vivait une famine causant entre 2 et 4 millions de morts. Oui, Gandhi est un pacifiste et un idéaliste. Mais il a parfaitement compris que dans le monde, il n'y a pas de gentil ni de méchant. Mais au final, dans cette histoire, c'est Gandhi qui a eu raison. Et oui, la violence d'Hitler s'est retournée contre lui, notamment en URSS, et Gandhi, grâce à la non-violence, a obtenu ce qu'il voulait, l'indépendance de l'Inde. Allez, pour finir sur une anecdote, Gandhi n'a jamais rencontré Hitler. Par contre, il a rencontré Mussolini. C'était en 1931, et ils se sont entretenus pendant une dizaine de minutes. Les deux parlant un anglais parfait, ils ont eu une discussion tout à fait cordiale, sans entrer dans les détails. Le bain d'Hitler. Ok, voici la photo dont je vais vous parler. Maintenant, son histoire. En 1929, la toute jeune mannequin Lee Miller débarque en France. Elle y fait la rencontre de l'artiste surréaliste Emmanuel Radzinski. Ce dernier initie la jeune américaine à l'art surréaliste et aux galipettes. Cependant, la jalousie s'empare d'elle, et la relation ne dure pas. Lee travaillera pour Vogue en 1940. Après avoir voyagé à travers le monde et fréquenté les grands noms du surréalisme, Picasso, Dali, etc., etc., elle décide en 1942 de prendre son courage à deux mains, et de devenir correspondante guerre pour la 83e division de l'US Army. A noter qu'il s'agit d'une des rares femmes à avoir accédé à ce poste en cette période. En tant que reporter, Lee sera témoin des pires horreurs de la guerre. Entre les bombardements allemands, les combats intenses et meurtriers, et surtout, elle découvrira le camp de Buchenwald et de Dachau. En avril 1945, elle sera l'une des premières journalistes à illustrer les horreurs présentes dans les camps de la mort. Lee sera tellement bouleversée qu'elle compensera en se droguant au somnifère et à la méthamphétamine. Passant quelques temps dans la ville de Munich en Allemagne, Lee prend connaissance de l'emplacement de la résidence privée d'Hitler. Lorsqu'elle la visite pour la première fois, nous sommes le 30 avril 1945, le jour du suicide du Führer. Elle met alors en scène une photographie dans laquelle chaque détail compte. Le fait de se laver à moitié nu illustre les crimes commis par les nazis, qui sont symboliquement lavés par son pommeau de douche. La douche représente l'obsession pour les nazis de l'hygiène et de la pureté. Elle peut aussi représenter les chambres à gaz, mais j'ai pas trouvé de lien entre ça et la photo. On peut aussi apercevoir juste en dessous des bottes, celles de Lee, qui couvrent de poussière le tapis d'Hitler. Et pas n'importe quelle poussière, puisque c'est celle des camps de Dachau et de Buchenwald. Et si on prête bien attention, on peut même remarquer une croix gammée déformée dans les meubles blancs à droite. Et enfin, le portrait du Führer, tout minuscule, comme s'il ne valait rien du tout, dans l'immensité de la photo qui représente de manière pathétique la folie du régime nazi. Nous allons arriver sur le dernier sujet, qui va être incroyable. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Les deux enregistrements d'Hitler. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vais le refaire ici. Avez-vous déjà entendu la vraie voix d'Adolf Hitler ? Je parle pas de sa voix de grand psychopathe allemand, non non non, je parle de sa voix du quotidien, celle que toute personne l'ayant rencontrée a entendue. Hitler a déjà prononcé des discours où on peut l'entendre avec une voix un peu plus calme et posée. Et ça donne ça. Mais ça sonne pas naturel. Moi, je veux vraiment des enregistrements où tu entends sa voix du quotidien. Et bien, il en existe deux. Le 22 juin 1940, après une dépâcle militaire totale, la France du maréchal Pétain accepte son sort. Celui de la capitulation. Une délégation française dirigée par le général Charles Hutzinger est envoyée dans la forêt de Compiègne, dans le nord Pas-de-Calais. Lorsqu'ils arrivent, les Français découvrent en son centre un wagon de train. Le même wagon dans lequel fut signée la capitulation allemande, le 11 novembre 1918. Après quelques minutes de discussion, les Français comprennent très vite que tout ceci n'est qu'une mise en scène. Derrière eux se trouvent moult caméras Dodge Qualität et surtout une fanfare qui chantonne l'hymne allemand. Ce que les Français ne savent pas, c'est que pendant que les discussions ont lieu dans le wagon, des micros enregistrent secrètement tout ce qui se passe. Dans le but de le dévoiler au grand public ? Et bien non. C'était tout simplement par sécurité. Cet enregistrement fut pendant longtemps considéré comme une légende urbaine. Ou bien complètement perdu. En douté jusqu'à son existence. Je rappelle quand même, c'est un enregistrement de la capitulation française. D'un point de vue historique, ça n'a aucun égal. Et bien c'était complètement perdu. Mais en 2015, l'intégralité des disques furent retrouvées. Il s'agissait d'un unique exemplaire envoyé par Hitler en personne au maréchal Pétain. Ainsi en 2019, elles furent rendues publiques. Un enregistrement exceptionnel dans lequel nous avons Rudolf S., Keitel, Göring et Hitler présents durant l'enregistrement. Au nom du Fura, j'ai à vous faire la déclaration suivante. C'est l'11 novembre 1818, dans ce même wagon, que commence ainsi le calvaire du peuple allemand. Tout ce qui peut être imposé à un peuple en déshonneur, en avaisement moral, en souffrance humaine et matérielle, prit son origine ici. Mais il ne dit pas un mot. Merde. Je vais vous décevoir, mais aucun d'entre eux ne parle. Hitler ne dit pas un mot pendant toute la durée de son passage dans le wagon. Il se contente de saluer le tout-monde et de repartir sur l'ère de la fanfare allemande. Et pour couronner le tout, l'histoire de la cassette unique qui a été retrouvée par un passionné de collection, c'est un peu du bullshit. En fait, les archives françaises possédaient une copie de la cassette, on le sait car dans les années 70, les extraits de l'entrevue furent dévoilés au public à la radio. Le réalisateur du documentaire sur l'armistice, qui prétendait faire un inédit en faisant écouter l'enregistrement, s'est retrouvé dans la merde. Alors pour se justifier, il a dit que personne ne l'avait informé et qu'il n'était pas au courant de cette histoire. Ah, c'est fâcheux. Ouais, je vous ai fait monter la sauce pour pas grand-chose. Mais il y a un deuxième dont je voulais vous parler. Le 4 juin 1942, Karl Gustav Emil Mannheim, le maréchal et héros national de la Finlande, fête ses 75 ans. Son pays est à nouveau en guerre contre l'Union soviétique, et il apprend qu'un homme souhaite assister à son anniversaire, c'est Adolf Hitler. Pour éviter tout incident diplomatique, Mannheim accepte, et Hitler se rendit en Finlande. C'est là d'où vient l'anecdote du repas végétarien dont je vous ai parlé dans la première partie. Le repas et l'anniversaire furent célébrés dans un wagon, situé également dans une forêt. Sont présents dans le wagon, Hitler, Mannheim, Keitel, et le président de la Finlande, Risto Ritti. Mais contrairement à l'armistice de juin 1940, les enregistrements sonores et visuels de l'anniversaire sont publics. Tout simplement parce qu'Hitler souhaitait visiter la Finlande et montrer qu'il tient à ce pays. D'ailleurs, ça je vous le dis, parce que j'ai lu récemment un bouquin de Jean Lopez qui en parlait, quand il est reparti de Finlande, il était très 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 ravi, alors qu'il avait quasiment rien vu du pays. Il a juste vu un wagon, une forêt et un aéroport. Voilà, malgré ça, il a quand même été très satisfait. L'enregistrement de l'anniversaire fut assuré par la compagnie ILE, une antenne radio finlandaise. Et l'homme chargé de surveiller l'enregistrement s'appelle Thor Damen. Oui, c'est rigolo comme Thor. Il commence donc par enregistrer le discours d'Hitler sur le front de l'Est. Pendant une dizaine de minutes, Hitler fait un long monologue, comme il a l'habitude d'en faire. Ce qui est intéressant, car de nombreux témoignages autour de lui confirment qu'il faisait de longs monologues, très lourds sur la patrie et le courage, au point où cela devenait ennuyeux pour tout le monde. Mais vu qu'il s'agit d'Hitler, ses proches étaient obligés de rester. Ce passage nous confirme donc cette anecdote. Par la suite, Manorheim prononce à son tour un speech en allemand. Et tout le monde part dans le wagon d'à côté. Le wagon dure pas. Mais dans le plus grand des secrets, Thor prit un micro qui a enregistré l'anniversaire et l'amena dans le wagon juste derrière, là où Hitler et Manorheim se trouvaient. Pourquoi donc ? Est-ce un espion ? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'explication officielle à pourquoi il a continué d'enregistrer. Mais on pense qu'il l'a fait, car les consignes qu'on lui avait données étaient de continuer d'enregistrer le discours d'Hitler. Y compris pendant qu'ils étaient en train de manger. C'est un peu léger comme excuse, mais pourquoi pas ? Voyant que personne ne lui demandait d'arrêter, Thor a délibérément laissé la machine continuer de tourner. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était le seul homme au monde à avoir réussi à déjouer la sécurité du Reich. Et sans faire exprès, il allait être le premier à enregistrer Adolf Hitler dans une conversation privée. Tiens, c'est une petite. Une vrai grande, empieza la болienne ou la suis-elle très motivée. Mais on se dit tout le gros, c'est un montage aujourd'hui. Ils tennt tout le sic à ça exception longum, T' långuient aux Français du không luiStre leur, Mais on se dit.. Et dont la pensait la. Nous dis-en Havensheavy-enвид pas ? Nous dis-en- incorporate bien. Oui, évidemment. Nous nous- έχions Jordi pas en train de la, Ce café Thor va au-delà de l'imaginable, le mec est posé en train d'écouter deux personnes débattant et il n'est même pas stressé. Dans la conversation, Hitler et Manorheim ont un petit échange sur le front de l'Est. Thor découvre que la visite d'Hitler en Finlande n'était pas simplement pour saluer le maréchal, mais avant tout pour s'assurer du soutien de la Finlande. En juin 1942, les Allemands ont perdu la bataille de Moscou et leur nouveau plan, c'est de foncer vers le Caucase pour s'emparer des ressources soviétiques. Stalingrad va bientôt débuter pour que vous vous situiez. Tout à coup, un garde SS arrive dans la salle. Celui-ci semblait un peu préoccupé par le bruit de moteur qu'il n'arrivait pas à identifier. Il s'agissait en fait du micro de la machine à enregistrer. Le regard et le langage non-verbal de Thor font immédiatement comprendre au garde qu'il enregistre depuis dix minutes. Le SS le regarde droit dans les yeux et lui fait un signe de mort. Là, Thor a des sueurs froides. Il a entendu ce que faisait la SS aux prisonniers politiques et aux traîtres. Il sait que ses jours sont comptés. Alors, il arrête l'enregistrement et rien. La discussion entre Manorheim et Hitler continue. Puis l'anniversaire se termine et Thor sort discrètement. Jusqu'à ce que des SS viennent le voir. Les derniers lui expliquent qu'ils avaient repéré son stratagème et que le garde fut envoyé pour lui dire deux mots. Ce qui a retenu le garde SS d'alerter tout le monde, c'est sûrement la discussion intense entre Hitler et Manorheim. L'objectif de la rencontre, c'était de renouer les liens diplomatiques, pas les enfoncer en les accusant d'être des espions. Et aussi, le garde a remarqué qu'il n'avait pas d'armes à feu sur lui. Donc, ce n'était pas une menace très très violente. Aussi, il n'y avait pas de preuves immédiates que Thor enregistrait. Alors, il l'a laissé faire tout en mettant en garde. Après l'anniversaire de Manorheim, les Allemands vont tout faire pour que cet événement soit détruit. Mais la société finlandaise parvint à les conserver en négociant. Si les enregistrements ne voient jamais le jour, ils peuvent les garder. Mais vous vous doutez bien que ça ne s'est pas passé comme ça. A la fin de la guerre, la Finlande, libre et démocratique, a néanmoins conservé deux bobines de cet enregistrement historique. Une pour Thor, il devait bien ça, il a failli crever ce jour-là. Et une autre pour l'État, qui fut rendu public par la suite. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Hitler, sa diction et son orthographe ? Eh bien, il parle aussi bien allemand que moi j'écris français. C'est-à-dire très mal, surtout si vous avez vu mon niveau orthographique. Selon le journaliste Jürgen Siegel, Hitler parle dans cet extrait un langage très brut, d'ouvrier pour citer ses propos. Ce qui veut bien dire que son vocabulaire n'était pas très recherché. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit, qu'un pays avec 35.000 tanks, il aurait-il dit qu'ils sont dans cet extrait ? 35.000 tanks. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de la seconde partie consacrée à Adolf Hitler. Nous reviendrons pour la partie 3, qui quant à elle, sera beaucoup plus dark, il n'aura quasiment pas d'humour, et nous allons voir les pires saloperies liées à cet homme. Je vous préviens déjà, ce sera pas pour tout le monde. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501